bonjour tout le monde donc là on est sur les hauteurs de grenoble je vais redescendre tranquillement jusqu'à la gare j'avais prévu un petit peu le rendez vous à 16 heures mais je pense que ça va être compliqué d'arriver à 16 heures je suis sur un domaine privé j'étais invité j'ai beaucoup de chance de me retrouver ici donc d'ailleurs merci à même décentralisé qui se reconnaîtra qui a pu me faire visiter un petit peu cet endroit qui est formidable donc on va commencer la descente pour arriver à la gare et à la gare normalement je retrouve certaines personnes j'avais dit aux alentours de 16 heures j'espère que les gens m'attiendront allez let's go on commence c'est du patagone il y a même une petite fontaine ici c'est incroyable en plus il fait chaud ici truc de dingue donc là c'est la vraie nature avec les petits bruits des criquets et tout salut l'onde verte on va voir la pente après là le vélo ah bah oui c'est le vélo que j'ai loué le vélo de la ville de grenoble finalement c'est des métro vélo il me semble qu'ils appellent ça comme ça comment ils appellent ça métro c'est ça métro vélo tout à fait c'est les vélos jaunes grenoblois qui te donne avec un anti vol et un fer à cheval et qui sont vraiment très pratiques et là on est parti pour la descente c'est pas vraiment dévelible en fait c'est des vélos que tu peux louer pour de la longue durée et de la courte durée par exemple ce vélo là moi je l'ai loué pour un jour et ça coûte vraiment pas cher pour un jour tu payes seulement 5 euros de loque et c'est vraiment top et là on va profiter de la descente heureusement vous m'avez pas entendu la montée parce que la montée c'est cool et puis la vue est incroyable donc encore une fois même décentralisé si tu regardes merci à toi énorme cet endroit est incroyable d'ailleurs il y en a parmi vous qui me retrouvent à la gare ou pas parce que je vais je vais y aller forcément mais je n'ai aucune idée de qui je vais retrouver là bas c'est bon l'habitation c'est ok ok la qualité du stream est ok finalement comme d'hab alors non c'est pas un vae du tout c'est un vélo mécanique les vae d'ailleurs il ne les loue pas aux personnes qui les prennent pour un jour c'est incroyable que la qualité de vidéo fonctionne bien je suis trop content ça permettra de mettre un token une petite pièce de manière définitive sur la ville de dijon que là c'est la ville de dijon la ville de grenoble pardon je t'habituais au dernier live que j'avais fait en dehors de paris qui était à dijon donc n'hésitez pas ça mettra un petit petit pied sur la ville de grenoble non là j'étais à belle vue au château de belle vue je crois la montée là vous voyez c'est que de la descente c'est un plaisir mais la montée par contre c'est quelque chose c'était horrible bienvenue crumble salut l'oeil par contre sur ce live là je vais faire peut-être moins de lecture de tchat parce que malheureusement j'ai oublié mes écouteurs et donc pour des raisons de sécurité évidente eh bien je ne vais pas lire le chat ou seulement quand je serai à l'arrêt. Là j'entends un petit peu le son parce que j'ai mis la voix speaker mais je n'ai pas dans mes oreilles donc je l'entends un peu moins bien que d'habitude. Là je suis dans la descente alors je ne sais pas exactement où je suis normalement la map en haut à droite vous permet de savoir exactement où je suis si elle fonctionne bien mais je ne sais pas où je suis exactement là. Je vais essayer après de retourner vers le centre. D'ailleurs s'il y en a qui peuvent ouvrir google maps et me guider ça me serait d'une très grande utilité parce que là j'avoue que je ne connais pas très bien Grenoble et je n'ai pas mis en place le GPS donc je ne sais même pas où je suis. Oui oui je suis à Grenoble tout à fait. Normalement c'est marqué en haut à droite. Là je vais découvrir maintenant même si j'ai pu rouler un petit peu pour pouvoir accéder à cette zone j'ai pas beaucoup découvert Grenoble j'ai pas non plus j'ai pas non plus pris le temps de regarder la ville au niveau de son urbanisme donc c'est vraiment de la découverte là. Je pense que c'est par là pour aller sur le centre de Grenoble. Ah salut André, trop bien bah écoute tu vas pouvoir me retrouver à la gare. Je vais faire tous les membres de mêmes décentralisés aujourd'hui. J'ai pu échanger avec Gabriel, c'est trop bien. Et puis bah là je vais échanger avec André. Ah c'est une caméra de vitesse ? Oh non j'étais trop vite ! Bon bah écoutez celui-là vu que c'est une caméra de vitesse c'est la voiture derrière moi qui a été trop vite. D'ailleurs même la voiture qui est derrière elle a passé le feu au rouge. Normalement moi je suis de Paris et là je stream de manière occasionnelle à Grenoble. Bien sûr, là c'est l'occasion Pascotte de pouvoir me rejoindre à Grenoble. Quand vous voulez. On va essayer de rouler ensemble pendant un certain temps et d'ailleurs si vous souhaitez me présenter des bonnes choses aussi bien que des mauvaises ça sera l'occasion. Et là je vais en direction de la gare de Grenoble. Par contre les freins ils vont cramer avant l'arrivée là parce que what the fuck. Ah ouais non mais là vous vous rendez compte la montée que j'ai dû prendre ? Insupportable. Non non non, pour ceux qui comprennent de quoi tu parles Tatsuma, Philippe m'a confirmé ma course, tout va bien. J'ai bien réussi à rendre le vélo. Donc attendez, on va essayer de rejoindre le centre. Ah il y a une piste à droite. Bon je vais aller sur la place. Grenoble non, Fontaine non, l'Iliade. Aucune idée d'où c'est. C'est peut-être à droite. C'est peut-être là. Grenoble centre. Non c'est là Grenoble centre. Ok. Ça doit être par là. Ça doit être par là Grenoble centre j'imagine. C'est par là Grenoble, c'est par là Grenoble. Ouais mais attends, là c'était pas des cyclistes, c'était des cyclosportifs hein. Bon alors la piste cycliste ou quoi ? Ah oui c'est à droite, c'est sur le trottoir. Mais là je crois qu'on n'est pas encore à Grenoble donc ça va. C'est pas vraiment des cyclistes ça, c'est des cyclosportifs, c'est pas la même chose. On est sur un autre niveau là. Bon elle est où la piste ? Ah ok c'est un concept donc attends. Non c'est là, ok. Je crois que c'est là-bas. Non c'est là, ok. Je sais pas, je sais pas. Ah Grenoble c'est là. Formidable. C'est bon ? Grenoble me voilà. Alors c'est un vélo musculaire et je crois que tu n'as pas le choix quand tu fais la location sur la courte durée, il te file que des musculaires. Tu n'as pas la possibilité de prendre de l'électrique. En tout cas quand j'ai demandé, ils ont fait non non non. Après tu as la possibilité de prendre un panier à l'avant mais quand j'étais à l'accueil en train de choisir le vélo, il y a des personnes qui à première vue sont habituées à louer des vélos. Ils m'ont dit non non prends pas de panier, tu vas te le faire tirer la première journée parce qu'il n'y a pas d'antivol pour les paniers. Donc je fais ok. Donc je n'ai pas pris. Par contre ils ont des portes bagages à l'arrière ce qui est bien pratique parce que j'ai pu mettre tout mon matos. Et grâce à ça j'ai mon pc avec moi et tout. Et je peux streamer. Oui ? Vous n'avez pas l'électrique ? C'est ma compagne. Il faut qu'elle mette en route l'électrique. Dès que c'est sur du plat, il faut travailler avec l'électrique. Une fois que ce n'est plus la pente, forcément ça avance moins vite. Comment ça Lyopolis mon pc ? Il a bien fallu que je lance le stream à partir de quelque chose. Donc je l'ai lancé à partir de mon pc. Donc j'ai mon pc avec moi. Attends on est Grenoble, alors attends. Grenoble centre c'est où là ? Je suis désolé ceux qui étaient à la gare à 16h. Grenoble Fontaine. C'est Grenoble Fontaine. C'est Grenoble Fontaine qu'il faut suivre ? C'est ça ? C'est Grenoble Fontaine. C'est à gauche eux et ça doit être là. C'est ça avec l'architecture biélorusse. Ça me dit quelque chose. Complètement Crumble. Il y a une tour complète dans le sac qui permet de streamer le live. Non j'ai tout un système de settings. D'ailleurs je vais en parler prochainement lors d'une conférence. Je vous tiendrai informé une fois que j'aurai la validation. Et puis j'imagine après que je garderai les passages de cette conférence pour la mettre sur YouTube pour pouvoir expliquer un petit peu comment j'ai fait brique par brique pour streamer un vélo. Donc comme ça vous pourrez en profiter également ceux qui souhaitent un jour se mettre à streamer un vélo. Bienvenue Benji. Oui complètement. En fait il y a déjà une vidéo qui existe. C'est point d'exclamation settings il me semble ou paramètres ou je ne me rappelle plus pas. C'est dans le titre. Matériel matériel ça doit être ça. Une vidéo qui parle de mon matériel. Là je vais suivre les rails du coup. Parce que oui forcément les rails ça devrait ramener dans le centre. Ah oui voilà il faut traverser ce pont là. Nickel c'est ça. Oh merci Gaspard. Tu avais essayé la dernière fois de me raid et ça n'avait pas fonctionné. Merci encore d'avoir essayé Gaspard. C'est trop cool. Trop bien. D'ailleurs on se verra au TwitchCon. Ça me fera trop plaisir. Et on pourra rouler ensemble. Donc ceux qui ne connaissent pas GaspardTV il fait des live IRL. Un petit peu partout dans le monde. La dernière fois que j'avais vu ton live c'était en Corse. Donc je ne sais pas si tu es en Corse. Tu avais l'idée de partir en Sardaigne. Donc moi je vais me présenter un petit peu. Je suis Altisplay. Je fais des vidéos sur Youtube principalement. Et je me balade à vélo IRL. Pour vous présenter les aménagements des villes. Pour en discuter. Et pour vous montrer finalement que se déplacer à vélo. Et bien c'est possible de le faire un peu partout. Et là on est à Grenoble exceptionnellement. Parce que d'habitude je stream à Paris. Mais aujourd'hui je vais streamer à Grenoble. D'ailleurs là ce n'est pas possible de continuer ici. Il faut qu'on traverse. Là c'est interdit au cycle sur le trottoir. Donc ce n'est pas pour nous. Donc il faut qu'on aille là-bas j'imagine. Pour l'instant Grenoble c'est très agréable. J'en pense que des bonnes choses. Bon effectivement là sauf le pont qui est interdit au cycliste. Ca c'est un petit peu embêtant forcément. Mais pour l'instant la ville est plutôt sympa. Alors là on n'est pas à Grenoble. Je crois pour le moment. La ville qui est juste à côté. Je ne sais pas où on est. You know what ? Non ? Where we are ? On est à côté de Grenoble. Ca devrait être marqué sur la map en haut à droite. Et non je ne connais pas Bellavox. On est à l'ouest de Grenoble. A première vue ça roule à gauche à Grenoble. Ca dépend de le sens. We have to go here, yes. We have to go there to cross. Yeah, because here it's blocked. Et le feu est très long. Non c'est bon on peut y aller. Formidable. Oui bon là j'ai fait un peu n'importe quoi. Let's go c'est bon. Si, enfin compliqué. Ma femme est taïwanaise. Bientôt française. Et donc elle parle principalement anglais. Donc quand je m'adresse à elle effectivement, pour des soucis de praticité, je vais m'exprimer en anglais même si elle comprend le français. Et donc bienvenue à tous. N'hésitez pas si vous avez des questions. à me demander ce que vous souhaitez sur Grenoble ou ce que vous souhaitez sur le vélo en général. Parce que je suis assez calé niveau vélo. Et n'hésitez pas à suivre si jamais le contenu vous intéresse. C'est contenu IRL. Et je vais essayer de faire de plus en plus des contenus un petit peu partout en France. Pour vous présenter les aménagements cyclables des différentes villes. Alors au niveau de la chaleur bof. Là franchement, je dois vous avouer que ça va. C'est la bonne température. Mais tout à l'heure, quand j'ai monté la pente, vous l'avez loupé. Mais j'ai dû descendre une pente énorme. Et c'est l'enfer. C'est vraiment horrible. Alors là, je vais commencer par aller à la gare. Parce que j'avais donné un rendez-vous à 16h. Forcément, je suis en retard pour aller à la gare. Donc c'est le premier endroit où je vais aller. Et ensuite, j'improviserai. Je verrai par rapport au choix des personnes qui sont avec moi. Où ils souhaitent aller. Et pour cet été, je vais voir ce que je fais. Je crois que je vais aller dans des villes du Nord. Pour éviter de cramer. Parce que je pense qu'en France, il n'y a pas. Il n'y a pas de cramer. Oh oui, oui. On va à la gare. Où est la gare ? Tu le vois ? Non, je pense que nous sommes venus. Et maintenant, nous sommes venus ici. Oui, je me souviens. Je pense qu'il est droit à droite. C'est sur terre. Ah non, ne t'inquiète pas. Ah bah super ! Si tu peux attendre un petit peu ou me guider, ça serait idéal même de centraliser. Ça serait génial si jamais tu vois que je fais n'importe quoi. Tu me dis que tu connais certainement beaucoup mieux Grenoble que moi. Et donc, ça me fait plaisir. Merci encore GaspardTV d'avoir assisté pour le raid. Trop cool ! C'est vrai que la dernière fois, j'étais vraiment en train de finir le live. J'étais au bout de ma vie et je voulais arrêter. J'étais fatigué. Et là, je suis tout frais. C'est vraiment le début du live. Donc, on va être ensemble pendant à peu près deux heures. On va rencontrer plein d'abonnés. Les abonnés Altisplay. Et je pense que ça va être un super moment. Ah, et donc là, la piste était en contre-sens. Ok. Ah oui, là, c'est du contre-sens. Donc, je traverse. Swat. Faisons ça. Ok. A gauche maintenant ? Non, non, mais je vais aller là et puis après à gauche tout à l'heure. Demi tour. Comment ça ? Ah, derrière moi. Ok, d'accord. Ok, 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 ok. Ok. It's here. The chat says it's here. Let's follow the chat. Ok, très bien, très bien, très bien. L'autre gauche, très bien. Par là. Ok, très bien. Je vous suis, je vous suis. Merci le chat. Merci. Ah, et le truc que j'ai vu à Grenoble, c'est qu'ils ont pas mal de M12. Ça, c'est cool. Et des M12 tout droit, des M12 à droite. Alors là, c'est un M12 à droite seulement. Alors, est-ce que la voiture va me laisser la priorité ou non ? Moment de vérité. Non. Ça ne change pas beaucoup de la France. Bon, super. Il y a les graminées qui... J'espère que je vais pas canner à cause des graminées. Donc là, je n'ai littéralement aucune idée d'où je vais. C'est le chat qui sait où se trouve la gare. C'est le chat qui sait si çafahrait. Non, non, il masque moi, mais je n'ai pas pris. Il montre le... Le masque, elle est à la gêne. Je suis très peu le signal. Après, il y a des grosses barres d'immeubles, donc c'est peut-être plié. Ah, c'est bon, c'est revenu. Oui, oui, ça arrive, j'ai des drops, forcément. C'est bon, non, 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 non. Si vous faites un sub, c'est des informations qui vont venir se rajouter à la carte. Par exemple, là, si vous faites un sub, un sub qui est prime, par exemple, comme ça, vous ne payez pas pour tester, eh bien, ça restera de manière définitive sur la carte. Donc là, c'est à droite, c'est ça ? Ah, la map est figée. Merde. Attendez, je vais m'arrêter pour gérer la map. Sorry. Voilà, je relance ta map. Je pense que c'est à cause de la coupure internet. Je relance. Ok, nickel, c'est par là. Let's go ! Donc oui, je disais, donc la marque, la carte est... Interactive, et vous verrez les subs et autres interactions. Laissez-moi les subs ou bien les abonnements. Les frames. Restez pendant un mois. Je vous en prie. Sur une carte qui est... Ouais, j'ai aussi un drop, là. Je suis à seulement 3 bar. La carte 4G, il n'est pas folle, hein, sur Grenoble. On ne va pas s'en tirer. Est-ce que c'est de retour ? La connexion est... Ah, tout droit. Ah, c'est bizarre le feu, là. Très perturbant. Je pense qu'on se rapproche de la gare, là, si je n'ai pas de bêtises. Je vais désoler pour la connexion, hein. Ce n'est pas très stable, là. Je suis seulement à 3 bar. Et ce qui est cool, ici, c'est que j'ai l'impression que les chauffeurs sont plutôt sympas. Pas de prise de tête. Pas de bousculade. Vous me dites, hein, si je veux dans la bonne direction, là, c'est à gauche ou tout droit ? Non, il n'y a pas que les rails qui font soviétiques. Il y a également les bâtiments. Tout à l'heure, quand j'étais dans le centre, là, ça faisait très... À gauche, OK. Oh, là, ça passe, mais c'est juste, hein. Ah, c'est à gauche. Attendez, mais je vais aller à gauche, là. Ok, ok, je vais aller à gauche, là. Je vais un peu anticiper le feu, vous ne m'en voudrez pas. Attendez, là, c'est un sens interdit ou pas ? Non, ça n'a pas l'air d'être un sens interdit. Je ne sais pas. Je vais aller là et puis après à droite. Merci beaucoup. Banzai. Tu pourras voir... Ah, oui, il est là, la gare. OK, super, formidable. Nous sommes arrivés. Je crois que c'est cette gare-là, j'espère. Je ne sais pas s'il y en a plusieurs, regarde. Bon, attends, là, commencez-vous la piste cyclable, là ? Je n'ai pas compris. OK. C'est parti. La gare, c'est là ? Hello ! Ça va ? André, du coup ? J'ai reconnu forcément avec le tee-shirt. Super ! Donc la gare, c'est là ? Tout à fait ! C'est trop bien que tu sois venu ! Ah, je vais vous donner le lock ! Ah merde, attends ! C'est un peu tricky ! Oui, il faut d'abord le bloquer, après récupérer le lock. Oui, ce que je vais faire, c'est récupérer le lock. Tu te dérouilles là ? Non, je vais le donner à You, et je vais retirer. Can you remove this key ? Oh oui, c'est OK ! Ah oui, c'est ok ! Parce qu'elle n'a pas de verrou ! Voilà, tiens ! Comme ça, elle a un canard ! Ah bien ! Super ! Bon bah, à tout à l'heure alors ! A tout ! Ciao ! Enjoy ! C'est vrai qu'ils ne sont pas cons, leur système ! Voilà, nickel ! Bonne malade alors ! Ciao ! Enjoy ! Enjoy ! Enjoy ! Merci beaucoup, Kai, Sidi ! Moi j'étais avec Gabriel, c'était trop cool ! Ouais, il t'aimais juste à manger ! Ah ouais, incroyable ! Incroyable ! Pas de piscine ? Non, elle était vide la piscine ! Ah ouais, c'était vide ? Ouais, ouais ! La vie d'influant ! Incroyable ! C'était pas chez nous ! C'était génial ! T'as réussi à monter du coup avec ton mètre au vélo ! Ah ouais, l'enfer ! Par contre, il m'a entendu gueuler pendant tout le trajet ! Il m'a entendu pester pendant tout le trajet ! Et je pensais qu'ils allaient en voiture ! En fait, au début j'ai dit Oh, ça va ! Tu vois, j'ai les cuisses et tout ! Je suis chaud ! Ouais, nous aussi, on l'a fait une fois ! On a dit ça ! Et en fait, le problème c'est que T'as trois vitesses de merde dessus ! Ah ouais, c'est vrai ! C'est tout nul ! Après, t'as des électriques quoi ! Il y a du monde là ! Hello ! Salut ! Ça va ? Ça va ? Salut André ! Salut ! Ça va ? Bienvenue à vous ! Simon ! Enchanté ! Bienvenue à Grano ! Salut ! Salut Antoine ! Salut ! C'est trop bien ! Vous êtes trop nombreux ! C'est génial ! Salut ! Salut ! C'est bon à tout le monde ? Incroyable ! Bon bah... Bienvenue dans le live du coup ! Oui, bienvenue ! Et puis... Merci encore d'être venu ! C'est génial ! D'avoir autant de monde ! Par où aller commencer ? Toi t'as une idée ou pas ? Moi je pensais... Tu avais peut-être la cour là-haut ? Je t'avais fait une grande liste ou... Ah ouais ? Non mais je suis désolé ! J'ai pas... Ouais t'inquiète ! C'est pour remonter la cour, On va faire un bel aménagement ! Après, surtout, il y a la vacuération ! Là, j'ai juste été au... Je crois que c'était le château Beauregard ? Ou le truc qui est là-haut là ! Vraiment tout là-haut ! Et donc, j'ai déjà commencé à redescendre tout ! Et voilà, je suis arrivé là ! Mais t'as pas fait toute celle-là ? Non, non, non ! En fait, j'ai un petit peu roulé sur les pistes qui sont là, j'ai pas vite fait le temps d'arriver dans ma loque, où j'ai déposé les affaires, mais j'ai pas eu le temps de visiter plus que ça ! Là, je suis arrivé juste ce matin ! Ah d'accord ! J'ai eu le temps de monter ! J'ai déjà de faire une petite aventure... T'as monté en bus ? Mais non, je suis remonté avec le vélo ! D'accord ! Je sais pas si c'est un truc qui sera publiable sur Youtube, vu le nombre d'insultes que j'ai dit à la montée ! Parce que je n'en pouvais plus ! C'était juste l'enfer de monter avec ça ! J'arrêtais pas de tester toutes les deux secondes ! Jusqu'à Beauregard ! Je ne sais pas où il est ce truc ! C'est un espèce de château avec une vue imprenable sur tout Grenoble ! Je ne sais pas à quel niveau il est ce truc là ! Il est haut ! Il est haut ! Il est haut pour un métro vélo ! C'est ça ! C'est un métro vélo ! C'est un métro vélo ! Ils font ces modèles là ! C'est les anciens non ? J'ai l'impression qu'ils vont filer un peu une merde ! Parce qu'en plus il est dégonflé le truc ! Tu peux le remplir ! Ah trop bien ! Je vais peut-être aller ! Allez ! Un coup de pression chez métro vélo ! Tu peux voir du moche, terrible, pire infrastructure ! Tu peux voir des trucs sympas ! Mettez-moi le meilleur des deux ! Comme ça, ça serait idéal ! Le bien et le moins bien ! Histoire de rester objectif ! Parce que je ne peux pas pourrir non plus Grenoble ! L'enfer et le paradis ! C'est ça ! En plus, comme Grenoble, ce n'est pas grand ! Ce ne sera pas très loin l'un de l'autre ! Il va aussi falloir un peu décider dans quelle direction on part ! Il y a les trois vallées, on peut partir un peu ! Je pense que parmi vous, il faudrait qu'il y ait un leader qui se dessine ! Et je suis le leader ! Moi, je me laisse… Ah oui, il y a une pompe là ! Ah super ! Alors… On va faire un petit atelier pompe ! C'est génial ! C'est avec un petit bouton ! Incroyable ! Tu n'as pas besoin de pomper ! Par contre, c'est combien qu'il faut que je mette ? C'est 3,5 ! Il faut regarder sur les pneus ! Oui, je n'ai pas vu sur les pneus ! Et des gros comme ça, c'est peut-être moins bon ! J'ai mis 3,5 ! Pour aller jusqu'à 3,5 ! Et ensuite… 8,5 ! Et ensuite, on va venir… 8,5 ! What the fuck ! Je vais peut-être plus de plus ! Peut-être plus de plus ! Un poil plus ! Je pense que 3,5 c'était déjà bien ! Ouais, c'est ça ! Et le stationnement ! 4, ça te paraît bien ! Parce qu'après, là-dessus… Hein ? Tu fais devant ? Pardon ? Oui, je vais faire devant tant qu'à faire ! Parce que j'ai l'impression qu'ils m'ont fini le vélo ! Mais ils n'ont pas du tout checké la pression ! Parce que moi, sur mes vélos, tu vois, je mets 7 ! Mais ce n'est pas du tout le même ! C'est pour ça que généralement… Tu vois, c'était complètement dégonflé ! Ouais, ouais ! Ouais, ouais ! Ah, mais c'est en PSI ! 3,5 ! 3,5 ! 5 mois ! Ok ! De 3,5 à 6 ! On va mettre un W-A-4 ! Ouais, W-A-4, ça me paraît bien ! Parce que là, en fait, dans la pente, je sentais le cul qui partait… Donc, ce n'est pas bon du tout ! Nickel ! Ok ! Allez, let's go ! En fait, il y a un début du plan ! L'idée, c'est… Enfin, pour ceux qui connaissent, c'est d'aller jusqu'à Chavant, en prenant la chrono vélo 1 ! Je vous fais confiance ? Ouais ! Mais du coup, je vous présente une autre comme ça ! Ok ! Du coup, on va jusqu'à Chavant en prenant la chrono vélo 1 ! Et on voit le carcours à Courveria qui est merdique ! Enfin, comme ça, on a un aperçu de la chrono vélo qui s'arrête ! D'accord ! Ensuite, on descend jusqu'à Chavant ! À Chavant, on prend le coup de la chrono 4 ! Tu sais, c'est le petit coup qui s'arrête ! Et au milieu de l'une part, pareil ! Ouais ! On peut descendre pour rejoindre la 2 ! On va un peu jusqu'à Saint-Martin d'Air, le long de la 2 ! Ouais ! En plus, c'est que même ! Voilà ! En plus, on peut tirer jusqu'à Lille d'Amour et voir la vélo rue ! Ouais ! Ah ! Il y a autrement ! Ouais ! Et ensuite, on pourrait revenir par Saint-Martin d'Air ! Bonjour ! Vous cherchez Altice ? Ouais ! Enchanté ! C'est moi-même ! Enchanté ! Et donc là, il est en train de faire le planning pour voir un petit peu ce qu'on regarde ! Moi, je fais confiance en grenoblois pour me guider dans Grenoble ! Moi, c'est au gros libéral ! Donc, moi, je suis sur la liste ! Ok ! Trop bien ! Ah ouais ! Il faut savoir que ça a été pris dans la métropole qui est cyclable ! Ok ! Et pendant un temps, ils avaient laissé un grenoblois pour faire une politique pour pouvoir remplacer ça ! Mais c'est la métro qui a récupéré ! Et du coup, ils ont un peu délaissé ça pendant la période de passation ! D'accord ! Et sinon, ils ont mis en place des autoroutes à vélo ! Donc là, de la gare, on peut aller directement sur le campus de Saint-Marc-en-d'Air par exemple ! Ok ! Grâce à l'aménagement, ouais ! Et ce qui est marrant que les aménagements, c'est toujours le même problème qu'on trouve dans l'autre ville ! C'est qu'il n'y a pas d'enrobés particuliers de couleurs ! Donc, c'est un petit peu particulier ! Quand moi, j'ai découvert la ville pour la première fois, je ne savais pas trop où passer mes yeux pour remarquer les aménagements cyclables ! Et ce n'était pas suffisamment clair, de mon point de vue, pour pouvoir voir instantanément où ils sont ! Et ça, j'en parlerai peut-être dans le sujet, on verra ce qu'on fait dedans ! Bon bah du coup, on... On va descendre un peu de là où tu viens ! Ok ! On va vite partir et puis on va faire un tour ! On va faire un tour démarre dans l'appât et on reste là-dessus ! Bon courage Fyre pour la réédition du coup ! Mais pour aller à la tournouvelle à Chavant, c'est... Ouais, il va falloir qu'on traverse ! C'est bon Go ? On y va ? Moi, généralement... Jusqu'à quelle heure ? Je ne sais pas, on va prendre le temps qu'il faudra, on verra bien ! T'as regardé l'autre côté des vélos ? Parce qu'il y a plein de vélos... Moi, je suis rentré, j'ai dit je veux un vélo ! Et ils m'ont donné un vélo ! Et voilà ! Ça s'est arrêté là ! Je n'ai pas été loin dans les négociations, j'ai dit je veux un vélo qui roule ! Ils m'ont donné un vélo qui roule ! Je ne savais pas effectivement s'il y avait d'autres types de vélos ! Une petite carte des aménagements cyclables ? Non, ils ont une carte des aménagements cyclables ! Ça ne se passe pas, je ne sais pas si vous avez pas de problème ! Je ne sais pas si vous avez pas de problème ! Ne vaut pas si vous allez voir ! On va aller en haut ! On va aller en haut ! Et là, on a l'air en haut ! Et là, on va aller en haut ! Par contre, j'ai fait une belle ! Non ! Ah, merci ! en fait ma seule limite ça sera la batterie parce que j'ai foiré j'ai pas le connecteur je sais pas où j'ai mis mon connecteur de batterie là je suis à 66% c'est pas fou mais au pire je vais essayer de trouver une solution et ce qui m'embête c'est que je sais pas où j'ai mis mon câble je sais pas où j'ai mis mon câble je vais peut-être tomber bon c'est pas grave on va rouler on verra bien au pire je mettrais un autre câble dessus j'essaierai de me débrouiller sinon c'est chiant j'étais sûr d'avoir ce câble là bref allez let's go je vais laisser ouais let's go let's go je vous laisse ici bonne balade merci d'être venu merci d'être venu même pour deux secondes je t'en prie c'est un plaisir très content qu'il soit à grenade tu veux des petits les petits stickers c'est vrai que je vais faire la question du coup on a on a beaucoup on n'a pas en vrai c'est plus ça je peux t'en prendre deux vas-y vas-y c'est à toi des portes clés ouais en vrai ouais on a plus du papoter d'autres trucs que ça quoi je sais voir mais par contre ça peut-être que d'ailleurs si jamais gabriel est sur l'agout s'il a un message s'ils trouvent sur le sol là où j'ai plugé mon portable en usb ce serait cool de le mettre de côté je sais vraiment pas où j'ai mis ce cet usb c'est un câble bleu un câble bleu usb c usb c ouais qui se connecte là tu vois et qui permet normalement d'alimenter ce portable non mais c'est juste pour le live tu vois là j'ai pas moyen d'aligner le live infiniment donc ça peut-être que j'arrêterai faute de batterie quoi c'est juste ça le problème bon allez let's go je vais essayer de trouver une solution avec la batterie je vais essayer de trouver une solution c'est la première fois oui exactement première fois que je débarque ici après je suis déjà passé rapidement mais c'était plus pour aller après aux skis ou ce genre de choses c'était avant quoi quand il y avait encore de la neige c'est des parkings ah ouais incroyable d'accord ah oui ça c'est fou toutes les stations vélo en fait à la gare à grenoble il ya un manque de place évident pour stationner son vélo c'est très chiant il dit qu'il ya un manque de place il ya déjà des silos à vélo énorme c'est bon ah oui d'accord mais mais avant il y avait des problèmes ok il y avait des vols quand même derrière la gare fait pas serein c'est très plat ouais les gens sont souvent étonnés ils pensent que c'est une ville à la montagne en fait c'est ultra plat et du coup ça se prête super bien au vélo et c'est il ya beaucoup de gens qui font du vélo depuis très longtemps donc on part de moins loin que d'autres villes comme paris mais ça reste fou au niveau des aménagements enfin c'est très particulier par exemple ça tu vois je croyais c'est juste une contre allée à la base ouais ouais mais je veux dire c'est pas hyper clair quand tu circule pour la première fois tout à l'heure par exemple quand j'étais descendu de la gare et que je vais rouler sur un truc j'ai dit ah tiens c'est une piscine j'ai aucune idée que c'est un aménagement cyclable non je suis vraiment sorti de la gare j'ai roulé c'est pas une centaine de mètres là dessus pour après aller derrière là pour après aller vers dans vers le centre où j'ai d'ailleurs une l'eau qui est vraiment cool je sais même pas où elle est genre je revois sur le c'est moi merci beaucoup firewolf je vais essayer d'éviter après c'est de la locale je m'en après ça là en fait les coulisses et ici ça a tout été refait en fait vous imaginez avant là il y avait une sorte d'immense rond de point il y avait que du bitume ouais il n'y avait pas de place du tout ils ont carrément fermé la rue enfin pas vraiment fermé elle est beaucoup plus petite qu'avant quoi en fait ok d'accord ah oui d'accord il ya un gonfleur il ya tout le matos même la direction et du coup on peut voir un petit peu ce qu'on fait d'accord c'est génial vous êtes ici ah oui ça c'est tout là la raison de chrono vélo qu'ils sont en train de mettre en place d'accord c'est récent il a dû commencer à être mis en place il ya trois quatre ans c'est marrant ils mettent les axes en projet qui sont encore terminés c'est ça oui c'est bon il est terminé maintenant ok il faudra juste qu'ils nettoyent les petites lignes noires mais ça sera bon et là on va essayer d'aller enfin moi je trouve super cool on est ici là on va remonter là je trouve super cool c'est tout c'est tout dans les parcs et tout ça c'est vraiment chouette on va essayer d'aller voir ça et après là on débarque sur le campus qui est bien chouette aussi qui est très vert et si on arrive à aller jusqu'au campus derrière il ya une vélo rue ok parce qu'en fait là on voit ce qu'on voit ou pas il ya les via vélo et la v63 la v64 ok et du coup en fait il ya la v63 je crois qu'il part vers albert ville et vu que c'est une via vélo ils ont dit on va faire une piste cyclable voilà mais c'est au milieu des champs et il ya des gens qui peuvent y passer d'accord du coup ils ont transformé ça forcément ouais c'est par là qu'on continue repart là bas ok d'accord ok salut ouais la rue effectivement elle a été rendue moins prioritaire pour les usagers du coup il y en a parmi vous qui se connaissent ou c'est vraiment aléatoire le groupe qui s'est formé là c'est génial c'est incroyable c'est incroyable c'est vrai qu'on s'est vus deux trois fois d'ailleurs il va y avoir cette année il y a de la paperasse à faire carrément c'est pas du sauvage d'accord ah ouais je vois je vois maintenant mais il ya combien de personnes ça dépend il n'y a pas grand monde il y a une cinquantaine de personnes jusqu'à 206 personnes mais tu serais fou parce qu'à paris il ya des groupes qui sont à plus de 200 dans les rues sans aucun arrêté à cramer toute la circulation en en plein d'ahual en paris en pleine nuit ouais et ça a foutu la merde ah ouais 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 ah oui je vois d'accord ah oui c'est bien organisé non c'est vrai qu'à paris tu as des trucs c'est la folie quoi merci d'être passé zedprit zedprit tu es avec le t-shirt zed even c'est ça moi j'en sais rien je vous suis une question là par contre les véhicules ils peuvent se stationner là d'accord ok sur le passage piéton d'accord ça ça marche comme ça allez original la réinsertion dans la circulation et c'est très bon on n'irait pas par là on arrête un peu avant mais on peut prendre un parce que je sais pas si on coupe par là par victor hugo la place et on arrive sur le chrono vélo 508 sinon on continue et après qu'on rejoint la route on regroupe il y aura un entrain de nappie signal ouais on peut reprendre à courge au reste enfin c'est dans la proximité ouais comme ça on a l'entrain de nappie signal derrière je sais pas si on coupe ça enfin parce que c'est assez ouais va falloir passer en file indienne ouais là on est sur la chrono vélo que je te disais tout à l'heure ok alors pas l'aménagement est nickel mais par contre il y a beaucoup de troisements de partout il y a beaucoup de traversées de téton ouais d'ailleurs quand je venais de bah tout à l'heure je venais de là bas et j'ai pas vu le début de la piste ouais on va te montrer ce que tu aurais dû faire ah parce que vous avez vu pendant le live en fait t'aurais dû arriver de là d'accord en fait toi t'es arrivé de la rue là bas ouais ouais j'aurais dû tourner t'aurais dû couper tout de suite là et tu ressortais d'accord 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 t'as continué là t'as fait demi-tour et t'as pris là ah parce qu'il y a un accès là ouais en fait là t'as trouvé ça mais non mais là il y a un escalier tout de suite de ma gueule non mais là tu ressors là ah d'accord ok et toi t'es arrivé par là ok je vois ouais ouais tout à fait après ouais c'est des petits trucs euh attends c'est une passerelle qu'ils ont faite ça ? non c'est de la réutilisation avant c'était une non c'est de la réutilisation je crois que c'était une voie voiture là une voie voiture ? ouais ouais qui servait juste à faire ça ? d'accord et du coup t'as vu il y a pas mal de piétons qui passent ici parce qu'en fait c'est galère à pied pour euh non mais c'est génial d'avoir euh séparé la circulation ici d'avoir rendu euh c'est génial sauf les piétons qui passent mais bon faut les comprendre en fait y'a rien d'autre c'est vraiment galère bien sûr bien sûr ben je suis justement en train de faire un sujet là le prochain qui sort il parlera des des voies qui sont un petit peu partagées avec les piétons ouais et je pense ici que c'est le même principe que c'est pas complètement interdit aux piétons ouais mais y'a là mais là je vais en cyclable qui est juste là moi je serai objectif hein faudrait que tu fasses gaffe la prochaine fois qu'on rejoint un chrono vélo comme ça y'a à chaque début de chrono y'a la direction enfin c'est indiqué que tu rentres dans la chrono ok enfin y'a un marquage de sol à chaque fois ah oui d'accord c'est uniforme c'est parfait faut le savoir quoi quand tu débarques ici comme je dis faut vraiment qu'un jour ils se mettent d'accord sur les couleurs genre y'a une couleur tu sais que c'est un aménagement cyclable parce que là la piste j'ai mis du temps avant de la décoder et arriver dessus quoi bah en fait le secret c'est que c'est la métropole de Grenoble qui s'en est occupée ouais et les couleurs de la métropole de Grenoble c'est le jaune le jaune le jaune métro vélo forcément le jaune qui s'en est cyclable et d'ailleurs ils ont des problèmes parce que c'est un peu trop proche des peintures qu'on sortit complètement le jaune normalement c'est pour le temporaire ouais c'est ça ils sont un peu emmerdiables c'est ça je vais essayer de baisser la luminosité parce que j'ai déjà perdu je sais pas combien de porcent de batterie sinon après je vais essayer de brancher la batterie sur un autre truc ou essayer de trouver le câble je continue mes recherches ouais c'est bizarre d'avoir utilisé ce jaune parce que normalement comme tu dis le jaune il est réservé à de l'aménagement temporaire à l'aménagement de chantier c'est quelque chose qui est normé donc tu peux pas faire n'importe quoi avec les couleurs mais bon la première vue ils ont choisi le jaune après c'est ultra clair au moins on est sur un axe et c'est bordé des deux côtés oui une fois qu'ils ont choisi une couleur pour l'aménagement c'est pas plus mal et le souci de cette chrono là c'est que comme tu as vu elle s'arrête un peu brusquement et sur une rue qui est assez bondée avec du temps ça va très bien là où on est à grenoble de manière complètement fortuite initialement c'était un cadeau de ma compagne pour mon anniversaire merci à elle de m'avoir invité sur grenoble et donc ça permet de voir un petit peu la communauté grenobloise d'un vrai plaisir il est tout petit sur la piste ça montre vraiment que la piste est bien sécurisé avec elle accessible à tous c'est trop mignon avec son énorme casque je crois qu'au bout il y a un M12 avec les trois pleufs ah ok oui j'avais vu ça tout à fait ah oui avec le compteur oui je suis passé tout à l'heure tout à fait t'as le feu vélo et en fait t'as le M12 alors comment ça marche je sais pas parce que finalement le M12 c'est assez le passage mais t'as quand même un peu au vélo non c'est normal en fait c'est pour les piétons il y a un passage piéton à cet endroit là ou pas ? oui 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 bah c'est pour ça alors oui c'est à toi de là tu n'as assez le passage que pour les cyclistes en fait il est assez pratique mine de rien de mettre un M12 au dessus d'un feu vélo parce que ça permet de savoir quand les piétons peuvent passer donc c'est juste un indicateur au lieu de mettre un feu clignotant qui t'indiquerait priorité piéton ah oui il faut réussir à mettre été sur les pédales il est trop mignon le petit donc ouais ça sert à ça finalement d'avoir un feu tu le sauras ça permet juste de savoir que les piétons sont prioritaires et donc bah ouais il faut compter ah ouais c'est effectivement oui pour savoir qui c'est qui est ce qui est prioritaire ah c'est mieux que le premier ? c'est mieux avec les pneus gonflés ? ah oui 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 pas photo mais c'est vrai qu'à l'arrière je sentais bouger le vélo là c'est très agréable enfin quand t'as l'habitude de conduire un vélo tu sais qu'il y a un truc qui va pas quoi en plus t'es monté là-haut dans le record avec ah ouais non mais laisse tomber les pneus sous gonflés forcés là-haut avec ce vélo là qui n'a pas de vitesse il y a zéro vitesse ? bah si t'as 3 vitesses mais bon t'es jamais à la bonne c'est limite un fixi le truc quoi il y a encore une station là le petit M10 qui a été à redécorer il y a une bonne taille d'ailleurs ah oui il a une bonne taille celui-là c'est bien c'est bien on part à droite là et là comme Rivoli on a une piste cyclable centrale ah génial la chromo vélo se plait avec le début normalement sur le côté il n'y a pas de circulation ah trop bien normalement il y a une pompe où ils vont en vue normalement il y a une piste dessus on peut y aller ah bah on peut y aller là une fois que les piétons sont passés c'est conceptuel d'avoir une piste au milieu là ouais c'est bizarre d'accord il a été refaire récemment ah c'était refaire récemment ça ? ouais c'était refaire récemment en fait là de l'autre côté c'est un accès réservé ah je comprends c'est certainement les voitures ne peuvent pas passer c'est seulement taxi c'est certainement pour éviter les problèmes avec les arrêts de bus qu'ils ont dû faire ça ouais c'est ça en fait là tu vas voir au bout les bus il y a énormément de bus le matin t'as 5 à 6 bus donc soit ils faisaient ça soit ils faisaient des rampes d'accès donc ils ont préféré faire ça ça permet de ne pas toucher la largeur de voie il y avait une solution au niveau de l'urbanisme t'as vu comment c'est beau les montagnes ? ah ouais non mais c'est quand je suis arrivé c'était incroyable la vue était incroyable de voir des montagnes comme ça chaque bout de rue c'est un peu le meilleur moment de l'année où les montagnes sont blanches c'est vert dans la vallée c'est dégagé un peu il y a du monde là on est à 260 ah ouais ? en live ouais ok vous voyez c'est surtout Gaspard TV qui avait fait un raid donc il y a beaucoup de gens qui sont restés impressionnant c'est cool à premier vu ça plaît à une certaine partie des gens est-ce qu'il y a des grenoblois dans le chat ? ah oui est-ce qu'il y a des grenoblois dans le chat ? combien de vous ? signalez-vous les grenoblois ? comptez-vous comptez-vous entre vous ? oui et ensuite on est largué donc on est droit on va reparler c'est le Cyprien tout à l'heure il était à pied il avait comme dit on s'il est chez lui qui ça ? le Cyprien ? le Cyprien ? le Cyprien ? non non pas le non le gars qui était à pied ah oui d'accord il y a du monde hein il y a pas de place il y a beaucoup de représentants de... oui présents grenoblois il y a du monde hein au niveau des grenoblois nice en fait il y a 200 grenoblois c'est ça représente grenoblois ton tchat est en énorme du coup pour que tu puisses voir quand même un peu malheureusement j'ai oublié mes écouteurs normalement j'ai un tour du cou le gars a bien fait le câble il le récupère ah il a le câble ah génial je sais pas quand est-ce qu'il va de redétendre non mais c'est pas grave c'est pas grave au pire des galants il va chercher un câble bah maintenant je sais que j'ai plus besoin de le chercher parce que j'allais refaire une recherche dans mes sacs mais trop bien s'il a le câble parce que c'est un câble assez chiant c'est... USB-C qui va faire de l'USB-C ouais 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 j'en ai au pire ah ok d'accord non non mais c'est juste là mais euh... j'ai... 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 du coup là on arrive ah ouais le graphe il est incroyable là c'est un des plus gros croisements de... 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 il y a un gros croisement il y a une ligne de tram il y a une magnifique moi c'est moi je suis fixé sur le graphe c'est ça je trouve incroyable c'est que le bâton ici c'est bien doux ah ouais et du coup le feu est très long d'accord et donc quand le feu passe ouvert pour les vélos c'est un bordel monstre parce que t'as 50 vélos dans un sens 50 vélos dans l'autre qui se doublent qui se redoublent et qui se croisent après c'est... c'est plutôt bien au niveau des rebords ils ont fait des rebords champs trainés et d'ailleurs ceux qui vont vite généralement ils prennent les voitures qui permettent de... de faire des erreurs sans se casser la gueule aussi bien de monter que de descendre et d'ailleurs ça va y a pas trop de problèmes au niveau des dépassements des automobiles ou ce genre de choses qui montent sur cette piste en fait là c'est une zone avec très peu de circulation là tu vois les voitures peuvent passer là mais tout de suite après ils sont obligés de tourner à gauche et en gros il y a que les riverains et les taxis il y a du monde après on va où ? euh... on va jusqu'au stade c'est vrai qu'il faut qu'on précise qu'on est en vacances on est en place on est en place de scolaire ici ? non 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 c'est juste moi qui fais en vacances d'accord non non parce que moi je crois qu'à Paris c'est en vacances les parisiens c'est le dernier week-end de vacances pour moi on va au stade attend on a un feu indépendant j'arrive pas à le voir ah d'accord il passe au vert là c'est bon ? ah ok là t'as eu la chance tu peux attendre 5 minutes ok ok il n'y a pas de capteur donc s'il est minuit il n'y a personne à intersection d'accord ok d'accord là c'est un peu touché on a vu là il y en a qui continue là ? non on va toujours ok bon bah let's go il y a toute section là sur la ligne 4 mais en fait ça s'arrête au bout ils n'ont pas continué je ne sais pas si ça arrête là-bas si ça s'arrête là-bas la ligne 4 ? ouais elle va jusqu'à l'écaton c'est vrai que les grappes c'est un truc que j'aime trop c'est euh d'accord en fait ça fait trop longtemps que je ne suis pas passé ici ah tiens le vélo c'est des M12 quoi ils ont mis les c'est la version haut de gamme du M12 c'est ça ouais ouais maintenant en fait tu peux donc là on peut continuer non vraiment c'est la en fait pour le coût de l'aménagement les feux clignotants ça coûte 500 euros les panneaux coûtent 50 euros donc c'est pour ça que je te dis que c'est la version haut de gamme du M12 parce que c'est le même effet sauf que bien sûr ils clignotent qu'à certains moments j'imagine donc ça permet un peu plus précis en fait ils clignotent parce que le feu de voiture un feu rouge c'est juste les piétons ah d'accord après des fois ils le font au niveau des trams et j'ai l'impression que sur vos trams non il n'y a pas non mais il y a les feux piétons qui sont synchro qui permet d'être perpendiculaire donc il n'y a pas trop de problème c'est une part du temps ouais et après c'est deux et après je pense que c'est ça parce que c'était tout ça donc ça rejoint ensuite on peut aller jusqu'à Saint-Martin enfin direction Saint-Martin-d'Eure sur la tourne 2 là c'est bien dans la rue la grande rue et à l'Upergang ils ont créé en fait ils ont rempli une boîte voiture pour en faire qu'au vélo en fait c'est une boîte en fait c'est une boîte qui a été prévu oui oui à la suite de raconte la piste ils vont faire fixe on va rejoindre on va à la porte un peu fort voilà c'est ça c'est pas que des piles dans le bouillard là t'as pas besoin pas d'avoir intègre d'une vente généralement quand tu passes le fort ça fait de l'heure donc là à Altix c'est un malignement qui s'appelle place aux enfants Ok qui est fermé à la circulation au moment de la récupération des enfants aux horaires adéquats et qui est ouvert uniquement du coup au vélo pour que les parents puissent... Ici, où on est là ? Là où tu as les ronds en feu. D'accord. Et pourquoi il y a du stationnement, du coup ? Il y a du stationnement pour les en dehors des horaires... D'accord, d'accord. En fait, ça reprend le principe des rues aux écoles. Oui, c'est ça. On va appeler place aux enfants, mais c'est exactement le même principe. Et ça, c'est cool, parce que j'ai commencé à... Enfin, je dis un petit peu un projet sujet sur lequel je suis en train de travailler. C'était celui avec des feux pour piétons orange. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Oui, c'est pas de verre, on rend des roues. Voilà, exactement, avec plusieurs phases. En fait, après, moi, bien sûr, pour parler au-delà de ça, parce que ce qui m'intéressait, c'est de savoir si cette solution allait être intéressante ou pas. Et bien sûr, si tu regardes au-delà de ça, il faut réfléchir à où est-ce qu'il faut implanter ce type de feu et est-ce que ça va permettre de garantir plus de sécurité aux usagers. Oui, c'est pertinent ou pas. Voilà, voilà. Et en fait, pendant mes recherches, j'ai vu que l'accidentologie des plus jeunes et des plus vieux étaient beaucoup plus importantes. Donc c'est pour ça que les rues aux écoles ont un réel intérêt parce que finalement, c'est les jeunes qui ont des accidents, les jeunes piétons. Donc les rues aux écoles sécurisées aux approches des parcs a beaucoup plus de sens que de mettre ces petits feux orange. Mais ça, pareil, j'en parlerai dans le sujet que je suis en train de préparer. De toute façon, pour les enfants, ils ont une conscience déjà de manger et puis de la signification... C'est le crameur. Donc effectivement, enlever les voitures pour les... C'est ça, tout à fait. Pour les enfants, voilà, ça te permet plus logique de créer des trottoirs traversants, des axes où ils sont prioritaires, les enfants, que mettre des feux parce que, évidemment... Tu leur attendais pas le danger, mais tu les protèges comme chez eux. Oui, c'est ça. Parce qu'après, bon, les feux, ils vont suivre les adultes et les adultes, ils respectent pas forcément les feux, surtout à Paris, quoi. Ils sont conscients aussi, entre guillemets, du risque qu'ils peuvent prendre. Exactement. Ils savent, quand c'est un rouge, ils savent qu'ils peuvent passer parce qu'ils ont vérifié la circulation, ils arrivent à anticiper les vitesses, ils ont l'habitude, quoi. Salut, Richard. Il y a eu un raid de Richard ? Je l'ai pas eu. Ah non, juste Richard qui a dit bonjour. Bienvenue, Richard. Hello Viva, qu'est-ce que tu fais là ? Je croyais que tu étais au musée. Ça va ? Ça fait des bruits bizarres. Non, c'est le Yuba, c'est normal. D'accord, c'est le Yuba, c'est pas fini. Ouais, c'est... On verra si les plaques en bois tu goûtes, sur un truc qui repose sur moi, je crois. Après, c'est classe. Est-ce qu'il y a qu'un bus derrière, qui ne doit pas avancer ? Bah, c'est une voie... C'est une voie partagée, ouais. Par contre, là, ce qui est bien sur Grenoble, le truc que j'associe, c'est vraiment les... Pour le coup, les copains du bus, ils ne sont pas n'importe quoi. Ils sont cools. Ouais. Ils restent derrière toi, ils savent très bien qu'on va aller se conserver pour laisser passer. Pour mettre sur ces bus, sauf s'il s'arrête au... quand il y a un arrêt. Ah oui, ouais, ouais. C'est bon. Oh... Ok, Yuba ! On va se préparer à une autre ville, on va faire un nombre de fois où ils restent derrière moi, pour ne pas me... pour ne pas me surabasser comme des cons, Ah les M12 ici tu ne peux pas les louper Oui, il y a un peu partout L'appareil était sur une chrono vélo jusqu'au début C'est une chrono vélo oui Après il n'y a pas énormément de place entre le stationnement, entre la piste cyclable, la voie bus et essayer de remettre de la végétation Du coup, ça marche ou pas ça ? C'est les feux de pression ? Dans ce sens encore, c'est sécuritaire quand on sort de la piste cyclable Ah c'est magnifique ceux-là ? Oui Quelle blague que j'avais eue à Villiers là Ça me rappelait Épinay quand j'avais été à Épinay Je n'étais pas en live forcément Mais quand j'ai commencé à investiguer dans la ville, je me suis dit mais c'est quoi cette blague ? Il m'avait mis des feux à boules Partout qu'il y a quelques vélos C'est ça qui est important, de ne pas hésiter même en tant que simple personne, de faire remonter les infos tout à fait Donc là on rejoint la chrono vélo 2 qui était à la gare tout à l'heure Sauf que je disais que c'était super cool, bien vert et tout ça Et on peut aller à droite à direct ? Oui bah avec le M12 À gauche Sinon à droite on va retomber sur la gare Ah ok, c'est à gauche qu'on va ? Oui Ok Et au pied on revient ? Dans l'autre sens ? Qu'est-ce que... Ah tu veux aller à la bifurque ? Oui Je vais trouver une solution Qu'il l'ait trouvé c'est déjà bien Ça m'évite de... Et là je suis à 50% de batterie donc je suis bien mais qui ne s'emmerde pas Et qui... Attends-moi ? Non non... Ah ok Bah oui, qui s'emmerde pas l'endroit chanteau Je vais trouver une solution Il est tombé par terre le câble Donc j'ai plus de mes as Normalement j'ai de quoi... Rebrancher pour... Pour GS C'est vrai que moi c'est tout un merdier avec tous les... Tous les portables C'est vrai que maintenant vous pouvez voir les coulisses Avec les... Du terrain T'as le PC qui est dans le sac Ah t'as le PC dans le sac ? Il chauffe pas trop le PC ? Non, en fait le PC il est off Parce que le PC il me permet de lancer à distance le live Ouais ouais Du coup on va ? En fait sur le PC pardon Sur le PC t'as un système de gestion... Enfin de connexion à distance Pour gérer mon autre ordinateur Un ordinateur qui... Qui gère le stream en fait Un serveur Les paramétrages du stream Et après dès que je stream ça va se connecter sur l'autre côté du PC Si t'as des coupures... Des paires de connexion... Ça coupe le live Donc il faut... Donc là c'est ton PC... Ton serveur c'est toi... Exactement qui lui est en fibre Et donc il y a pas de problème au niveau de la connexion Il est toujours connecté à internet Donc c'est surtout ça... Du coup le PC il est éteint Mais il me permet de lancer le stream ou de refaire du paramétrage si jamais Et normalement les paramétrages je peux aussi les faire à partir de ce portable là Donc si jamais j'ai des crashs ou autre je peux relancer Ouais du coup tu vois un petit peu la chrono vélo Comme elle est sympa Et euh ouais là... Non ça devrait être bon au niveau du lac Donc là on est de retour sur la chrono vélo c'est ça ? Ouais c'est ça C'est ça tu vas jusqu'au campus Ok Moi ça répond au vu C'est un garde-faire Hein ? Non franchement là c'est cool hein C'est très joli en tout cas au niveau de la végétalisation etc Et du coup tu as un câble USB-C ? En fait c'est... Normalement j'ai cette batterie là externe Qui me permet de gérer la connexion du portable Pour pouvoir durer beaucoup plus longtemps Parce que sinon Vu que ce portable là il gère une connexion Wifi Il se fatigue beaucoup plus vite Ouais En fait c'est... On va passer à côté de chez moi là donc... Ah ok Mais je réfléchis si j'ai rien Non non t'inquiète t'embête pas Mais je pense que... Parce que c'est USB-C USB-C hein Ouais c'est un mal-mal En... Mal-mal tout à fait ouais Bah... J'en ai hein Non non t'inquiète je te prends pas la tête Parce que j'ai des câbles assez... Particuliers C'est la promenade Ah si c'est clairement de la promenade C'est clair Ah ouais là c'est... En plus on est bien séparés de la circulation C'est typiquement le... Les voies qui encouragent à se mettre au vélo en fait C'est... Même pour les enfants comme on a vu tout à l'heure L'enfant qui était sur le vélo C'est un... Un régal de voir ça Tu te dis que... Que la mission est réussie quoi Qu'ils ont rendu le vélo accessible à tous Ouais... Là ça arrive de croiser des scooters ici Ah d'accord Qui apprennent à faire du wheeling au niveau de la chrono vélo Bon au niveau du pollen ça va J'avais peur de souffrir plus que ça Mais là c'est bon Ah toi aussi t'allergique ? Hein ? T'allergique ? Salut Philippe C'est quoi ça ? Ah c'est des passages C'est des passages C'est... 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 D'accord C'était bien à Ville-sur-Marne Qui avait euh... La dernière musique Ouais ouais tout à fait Bah c'est marrant parce que t'as vraiment le contre-pied Avec euh... Avec euh... Les grands axes qui sont plus privilégiés pour euh... Pour euh... Pour les vélos vraiment Et puis les M12 euh... Un peu de partout Ouais ouais Bah après Villiers c'est vraiment malheureusement le... En fait on est bien loin de Grenoble Grenoble c'est vraiment une grande ville Donc c'est... Villiers c'est les petites villes de banlieue On... C'était d'accord un petit peu C'est ça Malheureusement c'est pas des villes Qui accueillent un centre de vie C'est plutôt des villes Qui... Ah d'accord On ne marche pas les piétons D'accord Il le fait ! Non ! Il a appuyé ! C'est pas pour les piétons le... Non ! Ah c'est pas pour les vélos hein ! C'est sûr ? Le feu il est là ! Le feu il est là ! C'est vraiment sûr que ça avait été le feu aussi ! Et euh... Et ouais Villiers c'est une ville dortoir... Transitoire qui... Qui n'a qu'un seul objectif C'est de permettre aux... Faut tourner à droite C'est plus en moins quoi D'aller à leur travail à la Défense Ou euh... Ou à Paris à Roche quoi ! Et tu vois le gros avantage de Grenoble C'est que tu as une date de France Ca c'est impressionnant ! Que tu ne croirais pas du tout en fait ! Ouais ! Comparé à Paris ! Mais euh... Mais du tout ! Ouais ! C'est royal pour le vélo ! Ouais ! Le seul monté que tu as C'est des montées artificielles globalement ! Qui enjambent euh... Ah oui ! C'est des autofonds... Ce genre de trucs ! Et le reste du temps Quand on parle de la montée de Grenoble T'as aussi une belle vue sur toutes les montagnes Et du coup en tant que grenoblois Très vite tu t'apprends à t'orienter ! Ah ! Par rapport aux montagnes que tu reconnais ! Ah ! Génial ! J'avais pas pensé à ce détail ! C'est vrai qu'à Paris c'est autre chose ! C'est des bâtiments ou euh... Enfin des grosses tours quoi ! Faut aimer l'archie ! Et euh... C'est vrai que Paris est pas particulièrement plat du tout même ! Dernièrement euh... Grenoble est quand même en constante mutation ! Donc t'avais euh... Des quartiers euh... Quand ils font rénover c'est par bloc ! C'est à dire qu'il y a un groupement de... De bâtiments qui sortent de terre d'un coup ! Et euh... Et euh... Même quand t'as des grenoblois euh... Qui sont par là par intermittence ! Très vite t'apprends à t'orienter plutôt avec les montagnes euh... Euh... Tu vas voir dans quelle direction tu vas ! C'est pratiquement euh... C'est ma ville de Beldon ! Ok ! Donc euh... Donc euh... On sait qu'on va euh... côté Est ! Et comment tu les reconnais c'est l'habitude ? De les voir ? Ouais ! C'est vraiment euh... C'est vraiment euh... Fun comme détail ! De euh... Se fier effectivement euh... Aux montagnes pour pouvoir se déplacer ! J'avais pas pensé à ce type de truc ! C'est vrai qu'à Paris quand tu dis la ligne d'horizon y'a pas... A part à la tour Eiffel ! Alors voilà ! Au niveau des percées euh... Euh... Des grands axes ! A chaque... À chaque point de rue ! Je crois que c'est Stendhal qui disait ça ! A chaque point de rue une montagne ! Allez ! Allez ! Pour euh... Il y a beaucoup en pente ! C'est les pentes sur lesquelles tu vas t'orienter ! Ouais ! Parce que tu vas toujours tomber vers la Seine ! Quelque part ! Donc en fait ! Si ça commence à descendre ! Tu sais que tu vas plutôt vers la Seine ! Et après bah par rapport au nombre de rues ! Les rues suivent euh... Le cours d'eau ! Ouais ! Je sais pas si tu euh... Je suis ici ici ! Mais j'ai ma grand-mère qui prenne un lycée ! Ah ok d'accord ! Euh... Mathis ! Ouais ! Euh... Comment ça ? Euh... Attends ! On est à combien là ? On est à 46 ! On a combien de temps de... De live ? Je sais pas ! Tu penses... Tu penses y aller en... Bon... Euh... Ok ! Si tu veux ouais ! Si t'as vraiment... Si t'as vraiment... C'est vraiment à côté ! Euh... Ok ! 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 Ça marche ! Merci beaucoup ! Au top ! Bon ! C'est une prise de tête en moins ! C'est le... C'est le ravitailleur ! C'est plus les... En fait... Si si ! J'anticipe ! Parce qu'en fait... Il faut toujours que je... Je suis en train d'anticiper le matériel pour pas qu'il tombe en un... C'est le câble ou pas ? Bah j'ai seulement le câble ! Parce que... Ah oui ! C'est mal que j'ai une batterie là ! En fait j'ai la batterie mais euh... J'ai euh... Enfin si ! J'ai plusieurs câbles mais j'ai pas le bon câble pour pouvoir connecter celui-là ! Il est quand même vachement pratique vu qu'il peut se connecter là ! Ah non ! J'ai pas fait attention ! Parce que du coup euh... T'as fait ton sujet euh... Sur les... Paris c'est très marrant ! Du coup ici il y a rarement des trottinettes qui te salent un peu ! Parce qu'en fait on a des parties partout ! Et c'est quoi comme type de parking ? Et tu peux les verrouiller que dans parking ! En fait c'est des places de stationnement ou... Qui ont été pris par la métro ! Et il y a un marquage sans ta photo pour verrouiller la trottinette ! Bah il vérifie qu'il y a bien le marquage ! Tu vois ouais ! Si t'es pas dessus tu te prends 10€ de... À Paris ils ont commencé à le faire avec de l'intelligence artificielle ! Avec Pierre ! Principalement ! Mais effectivement ils... Ils sont un peu cons hein ! Les opérateurs ! Parce qu'ils ont... J'aurais dû penser à ça ! Bah oui ! Je pense que Grenoble ils ont mis ça en place dès le début en fait ! Dès les premiers opérateurs ! C'est ça ! C'est ça qui était intelligent ! Moi je pense qu'à Paris ça aurait pu tenir le coup ! C'est juste que les opérateurs ils ont été trop greedy ! Ils ont pas mis en place toutes les sécurités qu'ils étaient capables de mettre en place ! Ça ils pouvaient le mettre par rapport au coût ! Par rapport à des tests logiciels ou ce type de truc ! Ils pouvaient mieux gérer les places avec la ville de Paris ! Ils pouvaient mieux gérer les vitesses ! Ils pouvaient gérer plein de problèmes ! Bah nous on a toujours les problèmes de plusieurs passagers ! Par contre les problèmes de stationnement du coup c'est beaucoup moins... Bah en fait plusieurs passagers c'est possible de le gérer par rapport au couple ! Et puis au poids de la truquinette ! Par rapport au poids de la truquinette ! Le seul problème effectivement c'est qu'on est sur la donnée personnelle ! Ça veut dire qu'il faut demander à l'usager de scanner sa carte d'identité ! Sur laquelle normalement est indiqué le poids de la personne ! Et à Lyon aussi ! Et du coup tu peux pas dépasser le poids de l'usager quoi ! Non ! En tout cas du moment qu'ils passent les bus ! Après c'est une voie de bus ! Ah ok d'accord ! Et où ils passent les bus maintenant ? En fait on fait une voie en alternance ! Ah d'accord ! C'est à dire que de ce côté c'est le bus qui a le sonatac à la fronte ! Et après ça change de côté ! Ah ! C'est pas mal ! C'est un peu dommage que j'ai cru que j'avais la voie de bus ! Ah oui c'est en alternance ! Elle réapparaît là la voie de bus ! Après on va arriver au campus universitaire ! Et ça c'est super récent ! Il y a un an ça a dit si c'est pareil ! En fait c'est très intelligent la manière dont ils ont fait la voie de bus ! Parce qu'ils l'ont fait sur l'espace de stockage ! Pour éviter justement l'attente au feu ! Oui ! Donc normalement tu ne devrais pas trop avoir à attendre ! Je crois Versailles chantier ! Il y a le poids sur la carte d'identité ou pas ? Je ne me rappelle pas ! Ah c'est la taille ! Excuse-moi ! Il y a la taille, il n'y a pas le poids ! Non je dis des conneries ! Il n'y a pas le poids ! Il n'y a pas le poids ! Non c'est moi qui ai des conneries ! Non non c'est la taille ! C'est la taille ! Je bug complète ! C'est pas trop long tout le matos ? Ah non non ça va ! Les fois que tu es lancé c'est bon ! Mais il faut qu'il demande le poids à l'usager du coup ! Tiens ! Oh putain tu es au taquet ! Merci beaucoup ! Putain tu es au top ! Après c'est un peu long ! Non c'est pas grave je vais gérer ! Ça c'est la victoire de la mort ! Il l'entend ! Il l'entend ! Nickel ! Il y a une pétition en cours ! Merci beaucoup ! Il a trouvé ! Il a récupéré ! Il est au top ! C'est chez moi ! Incroyable ! C'est le ravitailleur ! On n'a pas de gourde mais on a l'électricité ! Moi je m'accorde ! Je ne sais pas si un porte-monde n'a pas de porte-gourde sur ces vieux vélos ! Non ! Ce qui est marrant c'est qu'il m'avait dit on peut te mettre un sac ! Alors moi j'étais chaud tu vois ! Après il y a des personnes qui sont rentrés dedans et ils ont fait ! La dernière fois que j'ai pris un panier il y a quelqu'un qui me l'a volé ! En fait je suis moyen chaud pour le panier ! Je ne vais peut-être pas prendre de panier ! Après ils sont chauds ! Ah ouais ? On a une sacoche pareil ! Il avait prêté une sacoche ! Je pensais qu'elle est bloquée à Métro Vélo ! Et pareil si tu la perds tu n'es pas pu la payer ! Ah ouais ! En fait vraiment l'entretien à Métro Vélo c'est d'ailleurs ! Parfois ils sont hyper cool ! Parce que moi je leur ai dit deux jours tu vois ! Et ils me disent non mais non ! Tu vas juste demain et tout ! On va te mettre juste un jour ! Ouais ouais ! Pour tout ils sont hyper cool ! Même l'entretien et tout ! Au long de fois je suis arrivé avec les vélos déglingués ! Et ça me fait marrer ! Ça lui faisait même de la peine de me faire payer 5€ pour la journée ! Ouais ouais ! Parce que ouais ! Ils ont la petite vélo ! C'est ça pour le long terme ! C'est pas cher à l'année ! Enfin t'es étudiant et tout ! Regarde ! Alors pour le vélo ! C'est vrai que je réponds au tchat en même temps ! J'ai pris le Fido ! Le petit électrique ! Donc c'est ma compagne qui est l'électrique ! Et moi je me suis dit ! En fait à chaque fois que je vais dans une ville ! J'aime prendre le vélo de la ville ! Pour pouvoir tester une solution ! Donc soit réussir à louer un vélo dans la ville ! Soit prendre un vélo et autre ! Comme ça ça me permet de voir plusieurs choses ! Si c'est accessible ! Si c'est de bonne qualité ! Si ça coûte cher ! Et autre ! Donc je joue vraiment le jeu à chaque fois ! Par contre là tu as fait la défense et pas les grammes ! Ça va bien ! Donc là c'est pas un vélo ! C'est vraiment un vélo que tu peux louer normalement à l'année ! Ou au mois ! Mais tu peux aussi le louer comme là à la journée ! Ça va être pensé un petit peu au Havre ! Sauf qu'au Havre c'est gratos ! Ah ouais ? Les vélos ! A l'année ? Non ! Tout le temps ! Ah ! A l'année ! Oui ! Ah ouais ! Ouais ! C'était incroyable ! Et en fait je leur ai dit ! Quand j'avais fait ma vidéo sur le Havre ! Après cette vidéo il y a peut-être des parisiens qui vont le prendre pour aller au Havre ! Et ils vont le ramener à Paris pour rouler avec ! C'est gratos ! T'as une caution quand même ? Oui t'as une caution ! Bah attends ! C'est bon tu payes ta caution ! T'as un vélo gratos ! T'as un vélo pour je sais pas combien de temps ! Parce qu'il y en a qui était parti ! Il m'avait dit au parc Astérix avec ! Je sais pas pourquoi ils avaient fait ça ! Du Havre jusqu'au parc Astérix ! Ouah ! Pourquoi ? Après c'est... Mais ouais ! Le fait que quand ton vélo il a un problème ! T'as direct dans les ateliers métro vélo qui sont derrière ! Bah voilà ! J'ai ça ! Ils disaient ok ! Pas de soucis ! On s'appelle quand c'est bon ! Et quelques heures après ! Où le lendemain au départ ils sont là ! T'as mon vélo tout seul ! Ils font des révisions complètes ! Par contre là ils ne louent pas d'électrique ! Ah ouais ? Parce qu'il n'y a plus de stock ? Non ils m'ont dit que c'était pas la journée électrique ! Ah oui ! C'est possible ! Ils louent à l'année l'électrique ! Ou au mois ! Ouais ouais c'est ça ! Pas la journée ! Parce que moi je voulais aller la pente tu vois ! Ouais ! Je savais qu'elle allait la pente ! Oh ouais ! Est-ce que ce serait possible de prendre un électrique ? Non non ! On a que du musculaire ! Après Gab il a fait le vélo ! Ah oui et non ! Parce que tu voulais un vélo ! Bah ouais ! Moi je voulais tester le vélo ! Je veux dire Gab il a fait plusieurs vélos ! Et du coup là ! On est sur le campus ! Ok ! T'as peut-être remarqué ! C'est calme ! Ouais un campus à l'américaine ! C'est samedi ! D'accord ! Ouais mais t'as très peu de voitures même la semaine ! Oui oui ! Y a beaucoup de gens en vélo ! Oui après les étudiants ! Ah c'est la fin de la piste ! C'est la fin de la piste cyclable ! D'accord ! Bah après t'arrives au campus ! C'est voilà quoi ! Ouais ouais ! T'as encore des piste cyclables ! Mais c'est plus la promovée ! Est-ce qu'il y a des fontaines ? À eau ? Ou pas ? Ou pas ? Non ? Alors si ! On va à l'île d'amour ! Il y a des fontaines ! Au premier but ça va bonzaï ! J'arrive à survivre ! Donc il y a des fontaines ou pas dans le coin ? Au parvio à l'île d'amour il y a des fontaines ! Ah cool ! Je vais les boire un peu d'eau ! Et comme ça c'est le début de la vélo rue dont je peux parler ! Cool ! On pourra regarder ! Cool ! Il faudrait quand même qu'on passe sur la place ! C'est à gauche là ? Je ne veux pas qu'on aille sur la place ! La quelle ? Là ! On va te dire ! Ouais ! C'est ça la vélo rue ! Ouais ! Je crois que c'est ça ! C'est la vélo rue ! C'est la vélo rue ! C'est la vélo 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 ! Ah c'est une bonne question ça ! C'est la vélo ! Pourquoi il n'y a pas de transit ici ? Parce qu'il n'y a rien à faire ? De véhicules qui passent à cet endroit-là ? Parce que déjà c'est le campus donc c'est très étudiant ! Et en plus c'est calme ! Les gens viennent en vélo la majorité du temps ! Les étudiants ils n'ont pas de voitures ! Ils viennent en... C'est encore quand même un bon paysage ! Mais ouais ! Là c'est la place centrale du campus qui est bien sympa ! Ouais ! Un îlot de chaleur super ! Oui ! Ah bah là c'est sûr ! Il y a quand même un beau paysage derrière ! Ok ! Et toi ce matin t'es monté en face là ? Euh... Franchement tu me montres les montagnes c'est les mêmes pour moi ! Tu me montrais celle qu'il y a à droite c'est la même ! Bah je te dis que t'es monté là ! Sûrement oui ! Tu te fais confiance ! C'est vrai que tu regardes partout autour il y a des montagnes t'es cerné là ! Et là derrière c'est Beldon ! La plus belle ! La Mélorue dont tu parlais c'est ça là ? Non c'est ça ! Ah c'est prêt ! Le premier vélo est confiné jusqu'à la gare de Vier maintenant ! J'ai arrêté, il n'y a pas facilement ! Ah ouais ! Et du coup pour la fontaine elle se trouve où ? Ah c'est là-bas ! Ah c'est là-bas ! Il y en a peut-être sur le campus mais... Ok ! En tout cas c'est stylé ! Mais c'est dommage qu'ils aient mis cet espace... Ah ça c'est à l'époque quand ils ont construit le campus ! Ah ouais ! 70 ouais ! Ouais c'est l'époque où c'est bon on pouvait encore faire des îlots de chaleur ! Regardez le bitume partout aussi ! Et là t'as l'ampli vague et l'ampli... Après les dessins c'est très joli hein ! Quand tu regardes depuis Google Maps c'est... Ça fait un effet plutôt cool mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est plus trop dans l'air du temps quoi ! De toute façon tu verras à part le chrono vélo du coup qui est là... Toutes les pistes cyclables ici c'est les pistes d'origine à la création du campus... Donc elles ont un peu... Ouais derrière c'est plus des contre-allées piétons... Ouais ! Enfin c'est des trottoirs où la moitié est réservée au vélo... Enfin réservée, autorisée au vélo ! C'est vrai qu'il vit sa vie le truc hein ! Le you buy il vit sa vie quoi ! Il a l'habitude d'avoir des... Il fait des petits bruits... En tout cas c'est stylé hein ! Enfin toi t'as quoi derrière d'habitude ? Un enfant ? Ma femme et un enfant ! Ah oui carrément ! Deux passagers ! Ma grand-mère et un enfant aussi ! Génial ! L'armard normande aussi de temps en temps ! Ma machine à laver ! C'est ça ! Oh c'est trop cool ! Oui parce que celui-là il n'a pas une grosse... Euh le tram ! Ouais si jamais il y a un tram qui arrive je vous montre le tram avec plaisir ! Là on vient de le passer d'ailleurs ! Je connais pas la fréquence du tram ! Le tram ! Le samedi et dimanche il y en a quand même pas un monde ! Parce que celui-là il a l'air très... Je crois qu'il a des... Il se met pas mal de poids à l'arrière ! Euh ouais tu m'as pas... De 100% de buts c'est de faire une vidéo sur... Euh... Alors là je pense que je vais faire quelque chose sur Grenoble ! Ne serait-ce que pour... Après je demanderais effectivement aux gens qui sont chauds... Si plutôt il y a des personnes que ça gêne de montrer leur visage etc... Pour euh... Pour euh... Faire un sujet, faire attention à certains visages ! Euh... Mais euh... Je pense ouais que je ferais un sujet sur Grenoble ! Parce que ça peut être intéressant de montrer certains aménagements ! La manière dont a été construit la ville ! La manière dont euh... A été pensée l'urbanisme ! Ah super ! Bah je vais faire une petite pause ! Ouais ! Donc ça serait un petit peu ça le sujet ! Présenter Grenoble ! Comme j'avais pu le faire avec Dijon ! Comme j'avais pu le faire avec euh... D'autres villes ! Ah trop bien ! Et euh... Les compétences euh... Spécifiques euh... Enfin de qui gère quoi ? Un truc que... C'est à dire qui gère quoi ? Enfin euh... Sur euh... Sur euh... Sur euh... Sur euh... Ah oui oui ! Bah ça pourrait être intéressant mais ça après c'est les trucs que... C'est la fin ! l'eau est l'eau est de qualité je vais reprendre un petit peu tiens parce qu'après après il faut un petit peu oui je m'attendais pas cet accueil clairement très sympathique comme accueil à grenoble oui oui il ya quelqu'un qui t'a reconnu andré je crois que c'est ben si c'est 7 l'eau je pense que c'est bon non ah oui bah oui ça marche l'eau vient des nappes phréatiques juste en dessous de la ville écoute oui en fait ça me paraît logique mais oui à tout t'inquiéter sur le portable aussi ça fait un vieux heures de plus c'est unique au au mois je suis bon maintenant que j'ai le câble au moment chez le cap c'est bon l'idée c'est qu'à un moment après façon d'arriver là il faut être gentil mais nous on va aller voir des coups il ya un moment oui on va s'arrêter et ensuite on va sur les berges ouais ça c'est chouette en vrai c'est ça et après la berge c'est vrai ok bon après on peut se poser un moment où on n'arrêtera les mecs de cyclos quand même pas je leur demande s'ils peuvent pas venir au bas ça me dit non mais même si ce que normalement c'est le nom d'héberge oui on peut faire un peu oui on peut aller jusqu'au bout c'est le réseau coop cycle ok ils sont passés sur arte il y a pas longtemps écoute avec plaisir d'accord j'avais fait haut le vaux à paris c'est vrai que nico tu as loupé le début du live mais au début du live c'était incroyable j'avais descendu toute la montagne là il y avait une vue surprenable qui était folle mais c'est vrai que dès que tu regardes autour de toi il ya des montagnes partout là c'est des nuages là c'est une montagne moi j'ai déjà fait le test je monte pas à la bastille tu verras le début du live en replay de manière je mettrais certainement des vidéos sur youtube mais c'est trop cool on va avoir la vélo roue attention et après on va remonter par l'héberge franchement ouais c'est c'est pas mal faut que tu fuis paris c'est ça nico après après les conneries que tu as fait là pour l'instant grenoble c'est très positif il n'y a pas trop de points noirs je sais pas s'il ya de bons mauvais côtés sur les vélos oui c'est vrai non non la plupart du temps en chrono vélo c'est vrai que l'équipe c'est souvent sur les trottoirs et après il y a des vrais veris ah oui je suis impressionné que le live tienne qu'il y ait une bonne qualité de réseau parce que c'est vrai que des fois c'est pas évident d'avoir une bonne couverture partout mais il y a pas mal d'antennes ici en France ah c'est cool je pense que tu peux quand même aller sur ça c'est un bon point c'est une ville internet c'est ça ça m'avait tué à Villiers il y avait rien mais c'était une ville internet du coup tu avais un bon réseau super mais il y a pas grand chose d'autre quoi c'est une ville pour les travailleurs en télétravail c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de femmes mais il n'y a pas de femmes du tout en fait dans le groupe il n'y a pas de femmes du tout et ça représente quelque part mon audience malheureusement mon audience à 90% des hommes jusqu'à 95 selon les vidéos donc c'est peut-être que ça évoluera on va savoir mais pour l'instant ça ça représente beaucoup c'est vrai que dans les groupes à Paris il y a un mec qui est présente que je connais bien mais à part ça il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont présentes lors des sorties je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent des vidéos avec le compte du mec là c'est juste que ma femme m'a dit vas-y va le trouver mais sinon elle serait bienvenue oui ah oui d'accord mais après oui ça doit être des couples ou ce genre de choses mais je pense que mon audience enfin c'est pas je pense que mon audience est principalement masculine c'est pas un choix que j'ai fait c'est vraiment comme ça que ça s'est mis moi j'essaye vraiment d'être inclusif dans mes contenus mais très sincèrement je sais pas ce qui intéresse les femmes sur youtube donc moi je et c'est vrai qu'en plus pour dire ça moi je fais du contenu qui me plaît à moi j'essaye pas de faire du contenu qui plaît à d'autres je fais du contenu qui plaît avant tout à moi du contenu qui me passionne qui m'intéresse c'est peut-être pour ça que les gens aiment bien c'est parce que c'est un truc moi qui m'intéresse qui que j'ai envie vraiment de transmettre et c'est pas un contenu pour faire plaisir donc si j'essaie pas d'arrondir les angles j'essaie pas d'avoir une audience particulier je veux juste partagé voilà ce que j'ai au fond de moi je vais garder une certaine distance du coup je sens le piège Non, je suis aussi dirigé à le SGT. Et toi, tu veux être… C'est le VTT ? haar compagnie. Il v Costeso est du VTT. Ça va rester les supports Schettar ? Oui, en vrai, non on y ópt sur. Je crois pas, je pensais ce que je vais relire sur. ok et donc c'est génial le parc ici là il est trop bien je sais pas nico et on verra moi ça me dérange pas du tout en contraire mais je vois pas trop comment je peux organiser ça quand on fait attention c'est un peu bizarre oui c'est un peu bizarre d'accord d'accord voilà la vélo rue ok c'est juste indiqué ce qu'il faut faire là dans cette rue je ne dépasse pas les cyclistes ok ça c'est la théorie d'accord mais vraiment je sais pas quelle vitesse tu passes ici mais pour le lire il faut être motivé quoi en vélo tu arrives à lire ok la petite surprise vous êtes tellement content de votre connerie là après s'il ya du monde dessus oui peut-être pas si le monde ramener du monde à sa gauche salut frio et ça va très bien on s'amuse à grenoble allez les pollens la super c'est trop bien c'est vous avez le droit de rentrer dessus avec ce vélo de merde ça aurait été génial ah oui là il y a vraiment du monde en plus sinon tu peux quand c'est fermé enfin quand c'est pas ouvert quand c'est ouvert ah génial c'est trop bien est ce que je peux le faire au métro c'est un c'est un bon ça s'appelle comme ça c'est un peu comme traque c'est un peu comme traque c'est un peu comme traque c'est pas un peu comme traque parce que comme traque normalement tu n'as pas besoin de pédaler du tout bon bah dommage ok tant pis c'est cool c'est cool je vais peut-être avoir une vue d'un peu plus près ouais ouais je veux passer par là si je vais passer par là ah merde je vérifie là je vais aller à l'ancien ah oui tu vois à partir de là ok super ok bah je vais la mettre à jour la map ah c'est là le départ d'accord il a fait l'artifice c'est génial j'aimerais bien voir ça à paris non il n'y a pas vraiment il n'y en a pas du tout même il n'y a rien de oh merde il y a toute la foule qui sera meute je sais pas si vous l'avez vu mais ça se trouve à ce moment là j'étais en train d'avoir mon bras sur la cam une chute en direct ah oui malheureusement ça sera pour l'outro de ta vidéo ? non pas vraiment c'est pas vraiment le contenu que je vais mettre non c'est cool Grenoble c'est montagne c'est montagne et c'est chute ah oui là il y avait une descente là ah j'aurais pas tenté pas avec ce vélo là il y a des gamins qui font plaisir on va marcher avec un Brampton je l'ai fait j'ai la vidéo ah ouais je filmais du Brampton en plus ah ah le problème c'est quand ça déconne la roue avant tu la maîtrise pas ? et à chaque fois je passe à ça quoi le mec il fait signe et tout et puis ensuite il fait pas c'est bon c'est ça généralement quand tu vois l'assurance déjà il dit bon il dit déjà il connait les règles donc euh là on a une aigle qui est quand même assez accessible et je travaille dans une assaut de street art c'est chaque année pour intervenir des artistes du monde entier et on s'est mis en relation avec une assaut de personnes en situation de handicap et du coup on a élaboré un parcours qui était pour visiter le street art et 100% accessible que ce soit avec les personnes à vélo et ils avaient des vélos adaptés dans le chat tout à l'heure on en avait parlé effectivement qu'il y avait un tracé pour découvrir le street art dans la ville voilà et donc c'est de ça que tu me parles ? ouais tout à fait c'est une carte qu'on peut retrouver quelque part ? alors il y a le site de l'assaut qui en parle ouais et après c'est surtout en se rapprochant d'associations que tu vas avoir ce genre d'info ok pour l'instant c'est pas trop élargi mais ça a été mis en place il y a deux ans dans lesquels on parle de civiques là-bas et c'est aussi en cours de... on essaye d'élaborer ça avec deux associations de handicap d'accord le street art en particulier ? le street art en particulier et pourquoi le street art ? bah parce que ça fait une sortie culturelle qui est facile d'accès qui n'est jamais fermée ? oui bien sûr et on a l'avantage d'avoir de l'accessibilité un peu de partout en ville il y a des points noirs à éviter au niveau des arrêts que tu peux faire en passant par euh... ça arrive à relier les... les différents points de la ville grâce à ça ouais ouais par contre il y a des voies tout en gravier de côté en plus il y a... par contre il y a... là il va très vite le fleuve je trouve en termes de là on est à la pompe des glaciers ah ouais d'accord j'ai l'impression que tout le monde est hyper rapide ah c'est pas un fleuve l'isère c'est juste une rivière d'accord ça ressemble à un fleuve l'isère mais c'est le fleuve l'isère bah non ils disent que c'est une rivière là le fleuve l'isère non mais oh je crois qu'il y a plus de débit dans l'isère que dans le rhône au monde non non en moyenne il y a la faune qui a déjà rejoint le rhône à fond on avance ouais alors non c'est l'isère est plus longue que le rhône bon ce genre de trajet on les on privilégie l'été parce que avec toute la verdure qu'il y a autour on évite les îlots de chaleur comme on aurait pu voir les chrono vélos ouais ouais c'est agréable avec les arbres il y a beaucoup de monde qui passent ici du coup sur la vélo rue en fait il y a plusieurs milliers de vélos qui passent tous les jours ah ouais d'accord j'ai fait un jour je suis arrivé au boulot j'avais oublié mon pc chez moi à l'heure de pointe en fait j'étais à contre sens j'ai halluciné sur le nombre de vélos qu'il y avait en face il y en a il y en a deux personnes Il y a même des terrains pour jouer au hang-ball, au volet, pardon. On est toujours sur le campus, derrière c'est la piscine du campus, là t'as le judo là-dedans, t'as tout le hub sport du campus. C'est vrai que t'as un air de vacances ici. Je ne sais pas à quel âge on arrête d'être jeunes. On est prochaine. Je prends en face, en face. Je prends derrière. Moi aussi. Il y a des centres qui se font en kayak ou autre, sur la rivière du coup, sur l'isère. Je l'ai déjà vu mais pas d'autre côté. Après, de l'autre côté de Grenoble, en aval de Grenoble, il y a un club d'aviron. D'accord. Et des fois, il remonte jusqu'à là. Le courant est puissant, donc il faut être motivé. En aval de Grenoble, il y a un barrage à Sainte-Agrève. Il y a un endroit où il y a vraiment un peu de courant. Et dès que tu traverses le centre-ville de Grenoble, tu retrouves un petit peu de courant. Mais je crois que c'est des gens qui sont en kayak. Ouais, c'est un petit peu de courant. Le croyant d'aviron, d'aviron de Grenoble, ils font des visites de nuit en kayak. En fait tu te mets à l'eau et tu traverses la ville sur l'hiver, on prend à gauche là Mais attends, il n'y a rien à gauche là ? Ah si ? Ok On va commencer à avoir des trucs un peu pourris Salut, je suis le capteau Bienvenue à tous ceux qui nous retrouveraient entre temps D'habitude je stream à Paris mais là aujourd'hui on est à Grenoble pour pouvoir visiter la ville Et je suis avec plein de membres de la communauté Altisplay Il y en a devant, il y en a derrière qui nous ont rejoints lors de cette balade un petit peu unique C'est vrai que comme je dis habituellement je suis à Paris Donc quand je visite les villes et bien je dis que je viens et je me fais accompagner, c'est hyper cool Qu'est-ce que ça va ? Alors on va voir Alors on va voir C'est une bonne question Banzai, après ça dépend de la connexion et je pense que ça va être complexe de faire une descente avec été dans la forêt ou la montagne, c'est déjà rien qu'en ville, il arrive que... Ah bah il y a le tram, il y en avait qui demandaient tout à l'heure d'avoir des prises de vue du tram, vous êtes servi ? Voilà le tram, je sais qu'on a des ferrolimates, voilà à quoi ressemble le tram. Et je me suis pris un moucheron de merde. Bon let's go, pardon excusez-moi. Moucheron de merde. Il a réussi à viser à travers la lunette, il est fort, il est fort. D'ailleurs, les sorties nocturnes que tu fais, tu te fais aider ou comment ça se passe ? Oui, on a une assaut à la base qui faisait ça, avec une amie à la France partenariée. Et au début, je te confie vraiment entre potes. Et à force, chacun a ramené des potes et des potes. Et en fait, on s'est dit, en fait, je voudrais qu'on fasse une assaut, il y a un vrai truc, c'est qu'on montre des potes et des potes. Et du coup, on a eu des barres partenaires qui devraient payer. Donc en gros, l'idée, c'est que tu fais une petite filo et après tu vas boire des potes au bar. C'est très bien, c'est une petite balade vraiment, c'est rien de sportif. C'est rien de sportif. C'est adapté à tout niveau. Il y a des familles qui viennent avec des bébés. C'est vraiment cool. Et après, chacun va au bar. Il y a un peu des générations qui se rendraient. Il y a des vieux, il y a des jeunes. Ah oui, c'était vraiment pas... C'est ça. C'est pas le concept qu'il y a sur les sorties que je te dis à Paris où c'est du bourrin. Non, parce qu'en fait, le bourrin, c'est pas... Alors moi, j'aime bien. Moi, j'adore. Le problème, c'est que les familles, elles vont pas venir. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est pas un truc qui est vraiment sage. Après, à Paris, on a le ride du vendredi. Oui, c'est vrai. Où là, par contre, c'est une assos, c'est encadré, c'est sponsorisé et tout. Et au fur et à mesure, on est passé de base partenaire à... Asso partenaire. Donc, on a été avec le Petart Festival. D'accord. Pour vraiment, on faisait un peu de toutes les fresques. Toutes les fresques autour de l'autre. Ok. Et après, en fait, on est en train de faire une propre conduite. Parce que... Oh... Oh... Non, on reste là-bas. On va rejoindre, on est là-bas. On va rejoindre, on est là-bas. Oui, on était de beaucoup de trois formes. Donc, on s'est dit qu'on va faire notre propre conduite. Pour pouvoir encadrer. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est parfait. C'est tout tour à Grenoble, mais en fait on a un autre compte qui s'appelle le même grenoblois. Ah oui oui oui. D'ailleurs j'ai pas compris le dernier, le dernier que tu as publié, ça doit être très local, même grenoblois. Ah j'ai pas regardé, c'est vrai que tu l'as publié ce matin, on s'est en train de marquer. C'était par rapport à des voies, une jonction de voies en particulier. Ah j'ai pas fait dire. Du coup j'ai rien compris, je pense que c'était un mime vraiment très particulier avec une voie qui doit... Mais vu le nombre de likes, ça a dû parler à beaucoup de personnes. Coucou Vivian. Vivian pardon. Comment ça se passe alors ? Je crois que le but c'est de montrer le moins là. Voilà, là c'est le pire. Ah là c'est le pire ici. Ah non, c'est plus du moins. Ok. Ça a l'air fun. C'est du trottoir quoi. En vrai ça va. Ah ok, t'as fait une petite sieste. Ok. Je pense que c'est un peu la même niveau qu'à Paris. Enfin, on a pensé qu'il y avait pas des questions. Et ils avaient fait une coronapiste ici. Ah, ils l'ont viré. Voilà, il y avait une pour les vélos. Ouais, il y en avait une de deux à côté. Ici, si tu veux traverser, par contre, bonne chance. Généralement, les mecs ne s'arrêtent pas. Pourtant c'est du trottoir, du passage piéton classique quoi. Ouais, mais les gens ils sont concentrés sur les montaisses parce qu'il n'y a pas de voiture. Hein ? Concentré à 50. Oui, bah là du coup, il n'y a personne. Ouais, voilà ici, il y en a qui me disent dans le chat, c'est du Magenta à Paris. Pour ceux qui connaissent Boulevard Magenta, c'est un endroit où sur les trottoirs tu as exactement comme ça. Sauf que les arbres sont plantés à cet endroit là. Donc en fait, tu slalomes un petit peu entre les souches d'arbres. Ouais, c'est la mort. Après ici, c'est juste, c'est super étroit et puis la chaussée est pas super. Tu peux pas essayer de faire ça ? Le marquage a beau être clair, c'est une alternance bizarre. Ah mais c'est l'endroit où ça change, après les piétons sont à gauche là ? Oui. D'accord. Donc là les piétons sont pris en sandwich entre les cyclistes et les automobilistes. C'est agréable. Et c'est eux qui se prennent les poteaux. C'était un choix, soit les poteaux étaient pour les… Par contre juste à côté là tu as les voitures berges comme on avait tout à l'heure. Souvent c'est comme ça, quand tu as des poteaux c'est les piétons qui sont pour des poteaux. C'est pareil de côté. Où on va là maintenant ? Bah si vous voulez on rentre sur les berges, on relonge les cimetières comme ça on peut traverser. Et se retrouver de l'autre côté des quais. C'est à moi, je vais vous laisser. Ça marche ? Bah tu récupères ton câble ? Oui. Il y en a pas qui voulaient voir au Stade des Alpes ? Ah oui c'est vrai qu'on peut passer au Stade des Alpes. Ah ouais c'est vrai par là. Parce qu'il y a la chucane. Ouais mais je crois qu'il est passé par un peu plus haut. C'est un peu, normalement on ne peut pas passer. Tu me dis quand tu... Ah maintenant ? Ouais en fait moi je vais aller par là. Ça marche. Bah merci encore. C'était super cool que tu puisses me dépanner. Pas de soucis. Merci beaucoup. Le détour il a pas été très bon. Hop. Est-ce que tu veux les petits stickers ? Allez, allez. Je crois que ça fera deux petits euros à la maison. Distribution de stickers. Tu veux la voiture ? Bien sûr. On se voit que j'en veux. Ah, bien sûr, je vais y arriver. Tu peux aussi ? Merci d'être passé. Merci pour la dépanne. Je ne sais pas, je viens d'arriver. Peut-être que je reviendrai. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. On est passé par un endroit pas terrible, mais on pouvait continuer sur les berges. Et si tu as un point où il y a pas mal d'oeuvres de Saint-Ardo, c'est bon. C'est un enfer, j'ai encore cette espèce de moucheron dans l'œil. Ah, quel enfer ! Tu vois le botanique ? Il est bloqué. Toi aussi t'es tout rouge. Ah l'enfer, il est bloqué ce coin. Il doit être bloqué sous l'œil. Pour le moment, les impressions sur la ville sont vraiment bonnes. C'est agréable. Quel que soit l'endroit où tu es, il y a à peu près de l'aménagement ou en tout cas de quoi rouler en sécurité en vélo. Donc, il n'y a pas trop de mauvaises surprises. Le seul truc, c'est après sa manque de clarté. Je pense qu'il faut vraiment connaître la ville pour pouvoir se déplacer en toute aisance. Mais ça, c'est un problème qu'on trouve partout en France au final. Au niveau de la clarté de l'aménagement, où est-ce que tu roules ? Si tu roules sur le trottoir ou si tu roules sur la route ? Même là, je ne sais pas. Là, aucune idée si on continue sur le trottoir ou la route. Là, c'est sur le trottoir. C'est pareil, si on longe par filistral, tu te retrouves à avoir les deux possibilités. Ah ouais, le moucheron est fatigué. Ah tiens, là, on ne peut pas passer. Ah, d'accord. Le bon plan, ça reste quand tu fuis les voies principales des bus. Comme les bus sont réglés avec les flux qui passent au vert quand ils sont là. Si tu as un bon rythme de 25 km heure, tu arrives à passer sans problème en les suivant. Je vais te demander un truc. D'isolé, au niveau du moucheron, est-ce que tu vois où il est ? Oui, il est vraiment au niveau de l'intérieur. Là ? Je peux le choper ici ? Non, vraiment dans l'œil. De l'autre côté. Je vais le virer parce que je n'en peux plus. Ce n'est pas les mains très bien. Oui, on va se mettre de l'autre côté. Ça marche, salut, merci. Au niveau du nez, à l'intérieur. Oui. Et tu racles en rapprochant nous. Là ? Encore un peu plus haut. Comme ça ? Oui, encore. Et là, c'est bon. Ah putain, je l'ai viré cette merde. Ah, merci beaucoup. De rien. Ah, quel enfer. Merci beaucoup. C'est bon, je l'ai viré ce moucheron qui m'a suivi pendant... Ah, il bougeait, il bougeait. Il n'était pas mort en plus. Il nageait là-dedans là. Quel enfer. Ah, quel enfer. Ouais, on a viré le moucheron, c'est bon. On a fait ça off-stream, la chirurgie. Merci beaucoup. Ah, quel enfer. Donc ouais, le street art, tu me disais à gauche ? On est à gauche là et on a beaucoup à droite. Ok. On a cliqué le festival de street art. Ouais. On a cliqué le festival de street art. Oui, oui, oui. Ah, ouais. Ah, il est super celui-là. Ah, il est super celui-là. Ah, en plus il est intégré avec les fenêtres. Ah, c'est top. Il est vraiment super cool celui-là. Il y a un effet de perspective dessus. Il y a un effet de perspective dessus. Il y a un petit les bâtis les bâtis les bâtis les bâtis les bâtis les bâtis les bâtis. Non, t'inquiète, on va… Celui-là, c'est Snek qui l'a fait. C'est un auteur, un artiste de Grenoble. Ok. Il fait ce qu'il a fait. D'où l'écriture ? Je ne sais pas. Moi, je vais vous laisser. Ça marche. Merci encore. Rentre bien. Ciao. Ciao. Ok, let's go. C'est bon ? Let's go. Il m'a tué ce moucheron là, seul con. Avec les manifs, je tourne du sérum-pied avec moi. Mais là, je n'ai pas de sérum-pied. Non, ça va. Il fallait juste le retirer, parce qu'il nageait là-dedans. C'était… Il s'est cru, je ne sais pas, dans une piscine. Il était content, là. Ok. Il y a un peu de repart, ça a toujours la tour serrée là. Oui. C'est là où on était à l'écouter tout à l'heure, au grand croisement. Ah d'ailleurs, dans les JO 2024, Grenoble accueillera des Jeux ou pas ? On n'a pas tout une idée. Ok. Il faudra accueillir le rugby. Ah, le rugby tout à l'heure. Après, nous, on est en 68, les Jeux d'hiver. D'accord. Les Jeux au Divan. Ah oui, les Jeux au Divan. Ah oui, les Jeux au Divan. Ah oui, ceux-là sont magnifiques, c'est vrai. Ah oui. Ah oui. C'est du graphe avec de la calligraphie. Ils sont cools, hein. On a un petit peu ça dans le 13ème à Paris. Des grands graphes. Il y a énormément de passages sur Grenoble. C'est cool. Il y en a partout. Il y a un itinéraire sur… Comme je disais, dans le 13ème, on en a un petit peu. Des façades qui sont repeintes comme ça. Et c'est vrai que moi, je suis fan à chaque fois de street art. On va devoir traverser les rails du tram. J'ai jamais compris le principe de ce bordel là. C'est quoi le but du jeu là ? C'est pour faire du sport. Ouais, c'est pour faire du sport. Mais tu fais quoi comme sport avec ? Je vais les poignets. C'est DJ. Du coup, je viens d'aller voir le même. Oui. Tu m'as dit, en fait, on est passé tout à l'heure devant. D'accord. La chrono vélo, elle commence à courir derrière. Mais en fait, quand tu arrives dans l'autre sens et que tu la termines, tu es en mode, je vais où maintenant ? Ah d'accord. Il n'y a plus rien. Tu arrives sur le cours Jean Jaurès et tu es en mode bon. Je ne sais pas où aller. Du coup, à première vue, ça parle à beaucoup de personnes, cet endroit-là. Oui, c'est là où on a commencé tout à l'heure. Et du coup, ici, il faut faire très attention aux rails du tram. Oui, j'en ai vu. Il ne les traverse pas toujours à la perpendiculaire. Justement. Oui, c'est très dangereux. Il y a des rails du tram. D'accord. Il y a des rails du tram. Et le problème, c'est que le chrono vélo est parallèle. Donc, il y a une chicane impossible à prendre. Ils ont quand même pensé à faire une chicane. Mais ça, c'est parce que tu arrives à toute l'âme. Tu vois, il faut faire attention à sa vitesse. Il faut mettre tous les véhicules. Parfait. Voyons. Par contre, parfois, tu arrives, les mètres, ils arrivent à prendre la tête. Ils passent à contre-sens. Non, mais ça m'est déjà arrivé de venir dans l'herbe. Ah oui ? C'est surtout de me payer un lien. Donc là, après, c'est une grande chrono vélo qui va très loin. Il y a un grand quartier d'ingénieurs. D'accord. Il y a beaucoup de gens qui vont travailler vers Mélan, Mont-Bonneau-Saint-Martin. Oui. Ça continue très loin. Et cette piste-là, c'est vraiment tout droit, très loin. Et après, jusqu'au CHU, Mélan... Ah, c'est là, traversée à 90. Oui. On est passé le passage pour le tram. Arrivec. Non, mais franchement, c'est logique. La manière dont ils ont fait traverser, il n'y avait pas grand-chose à faire de mieux. Parce que c'est... En fait, c'est dans l'autre sens que ça vaut le problème. Ah oui, dans l'autre sens, il y a des gens qui anticipent. En fait, comme tu as la barrière métallique, tu ne peux pas trop chier. C'est vrai que c'est... Je ne sais pas si c'était aux États-Unis qu'ils avaient fait ça, mais ils avaient modifié des aménagements suite à des chutes répétées de cyclistes. Oui. Parce que la piste, elle était... Enfin, je ne sais plus l'angle qu'il faut exactement pour traverser sans te casser la gueule, mais il y a un angle... Je crois que c'est une trentaine de degrés, oui. J'aurais dit 45, mais je ne suis pas sûr. Mais en fait, le pire, c'est que les métrovérus, c'est terrible, parce que les pneus sont assez beaux, mais pas assez pour... Ah oui, d'accord, tu te gaufres dedans, oui. Et en vrai, il y a de nombreuses chutes à Grenoble sur les rails de tram. Parce que... Alors, je ne sais pas, ça m'intéresserait de vérifier sa part. La légende dit que c'est toléré de rouler sur les rails de tram. D'accord. Parce que là, ça rentre dedans, hein. Ah oui, ben voilà, tu rentres dedans et tu es mort, là. C'est foutu, quoi. Après, je suis un tram, mais le pneu, il vit sa vie, quoi. Il est rapide de feu, hein. Ah, d'ailleurs, j'ai vu une église sous coupe volante. Oui, tout à fait, oui. Ah oui, on a lâché Gab. C'est incroyable, ce truc-là. Mais, c'est incroyable, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est incroyable. J'ai vu ce que je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. J'allais aussi. Mais, allez où ? C'est bon, c'est pas ? On a la taille des roues et des tram. Ouais ? Avec des remorques, en fait, sur les remorques, ils ont une double roue, je pense, pour hider de tomber dans la voie de tram. Qui ça ? Ceux qui vivrent tout en vélo, c'est une voie de sur… Ils ont une double roue volée. À l'avant ? À l'arrière, un niveau de la remorque. Ou est-ce que ça tombe ? Ah d'accord mais... On est de retour. Merci Banzai de m'avoir informé. De toute façon, tu n'as pas dit de partir de l'autre à essayer de lui compter. Il est 18h. Est-ce que tu es là pour la journée ? Je serai là demain, mais demain je serai plutôt en off. Je ne vais pas faire de live demain. Tu as un arrêt. Ah oui d'accord. Ça ressemble à ça. Ils l'ont fait en jaune, en mode temporaire ? Oui, avec les six lignes. Comme ça, tu dois bien faire ça. J'aime beaucoup le jaune aussi. On est de retour le live ? Je crois qu'on est de retour. Oui, merci Banzai. Oui, merci Banzai. C'est vrai que j'ai vu des petites icônes de Firewolf. Et je ne savais pas si le live a été coupé. Vu que vous êtes très silencieux, je ne sais pas effectivement. Je n'ai pas forcément de retour. On arrive bientôt dans l'hypercentre. Ok. On va être sur le côté. Je crois que c'est là que j'ai ma loque. Il est incroyable ce immeuble. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Attention. C'est parti. 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 Ok.